Je vais commencer. Tout le monde m'entend bien parce qu'il n'y a pas de micro, mais j'espère que tout le monde m'entend. Donc merci déjà Léna pour l'organisation de cet événement. Je sais que ce n'est pas forcément simple de commencer un event, donc bravo pour tous leurs gars. Aujourd'hui je vais vous parler de Designing Capitaine Train Mobile Experience. Alors déjà, qui connaît Capitaine Train ? Ça va, je n'ai rien à dire. Qui connaît Capitaine Train ? Qui est la même chose au final. Et puis qui connaît bien sûr Trendline, le nouveau nom après Capitaine Train et Captain Train. Vous verrez que tous ces slides, ça parle de Captain Train, parce que ça a été fait à l'époque de Captain Train. En septembre, on a été renommé en Trendline suite à une acquisition qui a eu lieu en mars de l'année dernière. Mais en fait, les couleurs ne sont pas les bonnes, les screenshots ne sont pas forcément les derniers screenshots des applications mobiles. Mais ça ne change rien au contenu de cette présentation, à savoir que tout ce qui est dit sur l'UI, l'UX, en général de l'application est toujours valide, même au jour d'aujourd'hui. Donc je vais vous parler, en fait, l'idée de cette présentation, c'est de vous parler de l'histoire derrière Capitaine Train, et notamment comment on est passé d'un existant, donc moi quand je suis arrivé chez Capitaine Train il y a quatre ans, à, il y avait juste un site web, et comment on est passé de ce site web à des applications mobiles, en l'occurrence sur deux plateformes qui sont iOS et Android. Je prendrai, vous verrez peut-être que je prendrai un peu plus l'exemple Android, parce que, en fait, j'ai rejoint Capitaine Train à l'époque en tant que lead développeur Android, même si ça a changé au cours de mes expériences, de mon expérience chez Capitaine Train. Donc juste quelques notes à béné, il y en a plein. Le premier, vous verrez, les slides sont en anglais, mais vous rassurez-vous, je parle en français, vous pouvez me poser des questions en français, si vous voulez les poser en anglais, il n'y a pas de problème. Par contre, je répondrai en français, ce sera plus facile. Comme je disais, les slides ne sont pas rebrandés. Et enfin, le dernier note à béné, c'est qu'en fait, je ne travaille plus chez Capitaine Train, puisque j'ai quitté Capitaine Train il y a quatre semaines, il y a un mois tout rond. Donc en fait, voilà, je vais encore dire des fois on ou nous, etc., mais en fait, je ne suis plus chez Capitaine Train, donc ça ne change rien. Je profite de la vie un petit peu maintenant, après quatre superbes années chez Capitaine Train. Donc une rapide présentation, je m'appelle Cyril Mottier, vous pouvez me trouver sur Twitter. En fait, moi, j'ai un background, j'ai passé toute ma carrière sur mobile. J'ai commencé sur iOS, et puis à un moment, j'ai pris le chemin un petit peu sombre qui s'appelle Android, et je suis resté sur Android, même si je suis toujours de très près toute l'actualité iOS. Par contre, je ne développe plus du tout sur iOS. Donc je blogue pas mal, je vais sur Twitter, Google+, je parle pas mal à des conférences. Et puis j'aime courir et faire du baby-foot, donc s'il y a des gens qui aiment le baby-foot et qui pensent me battre, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Le dernier aspect, du coup, juste un petit peu de promo pour une boîte dans laquelle je ne travaille plus. Capitaine Train, qui a été renommé Capitaine Train. Donc vous pouvez aller sur trendline.eu ou captaintrain.com, ça marche toujours. N'hésitez pas. Donc en fait, ce que j'ai fait chez Capitaine Train, comme je le disais, j'ai rejoint Capitaine Train il y a quatre ans en tant que lead développeur Android. Donc c'est un peu de cette expérience-là que je vais vous parler dans cette conférence-là. Et puis ensuite, j'ai un petit peu bifurqué, ou en tout cas, j'ai pris une autre casquette, puisque j'ai commencé à gérer tous les frontaux, à savoir le web, chez nous, qui est une application en number.js, iOS et Android. Voilà. Donc je ne vais pas décrire un petit peu ce qu'est Capitaine Train, puisque je pense qu'à peu près toutes les mains étaient levées dans la pièce, mais globalement, c'est une startup qui essaie de révolutionner la façon dont on expérience le voyage en train. Que ce soit le processus d'achat ou carrément l'expérience de voyage, donc à savoir aller à la gare, faire une connexion d'un train à un autre dans une gare, etc. Donc comme je vous le disais, l'idée de cette présentation, c'est de vous décrire un petit peu le cheminement qu'on a eu, quel genre de réflexion on a eu chez Capitaine Train, quand on a dû passer d'un existant, à savoir l'application web, à des applications mobiles. D'accord ? Donc on avait un background. En fait, l'idée à l'époque, le CTO avait un grand espoir, à savoir que le site web allait répondre à tous les usages, à savoir le mobile et le desktop. En l'occurrence, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Je pense que Facebook a aussi pas mal testé. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que les utilisateurs d'une demandaient du natif, et de deux, on n'arrivait pas à arriver au niveau de qualité avec du web, en tout cas à l'époque, avec les technos de l'époque. D'accord ? Donc quand on regarde un petit peu la timeline de Capitaine Train, voilà un peu en quoi ça a consisté. Donc la société, elle a été créée suite à l'ouverture de la concurrence par l'Union Européenne, en fait, sur la vente de billets de train. D'accord ? Donc après beaucoup, beaucoup de combats de la part des cofondateurs, il a fallu presque un an pour arriver enfin à avoir un accès aux API SNCF. Donc en février 2009, l'autorité de la concurrence ouvre du coup la possibilité d'acheter des billets de train dans autre chose que l'opérateur historique. Et donc c'est seulement en mai 2010 où on voit apparaître une première version du site web. D'accord ? Et cette première version du site web, elle était accessible uniquement aux utilisateurs, on va dire, friends and family. Donc plutôt des gens avec une invitation. D'accord ? Et puis ensuite, il a fallu attendre presque deux ans ou un an et demi précisément pour finalement voir l'application web accessible à tout le monde. C'était en octobre 2012. Et là, vous voyez un petit peu la timeline. Enfin, l'échelle n'est pas forcément très précise, mais il a fallu attendre octobre 2013 pour finalement avoir une première appli, à savoir l'application iOS. Et ensuite, en mars 2014, donc six mois plus tard, une application Android. Alors vous allez me dire, pourquoi on a privilégié iOS à Android ? C'est vraiment pas du tout quelque chose qui a été voulu. C'est juste qu'ils ont mis six mois de plus à trouver un développeur Android plutôt qu'un développeur iOS. Donc l'approche clairement chez Captain Train, c'est pas de privilégier une plateforme sur une autre. C'est juste de trouver les meilleurs usages et de répondre à ces usages de la meilleure façon. Et donc quand ça prend un peu plus de temps, il faut juste attendre que le temps passe. Et donc quand on a décidé de passer du web à des applications mobiles, on a dû clairement commencer à regarder un petit peu quels étaient les avantages et les inconvénients du mobile. Alors il y en a beaucoup, mais je voulais quand même commencer un petit peu par les contraintes parce que souvent on les oublie, notamment maintenant avec des téléphones de plus en plus puissants. La première contrainte, je pense, sur le mobile par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur un ordinateur ou un portable, un portable desktop, on va dire, c'est la taille de l'écran. Alors souvent on dit la résolution de l'écran est faible. En l'occurrence, quand on voit les téléphones récents, la plupart du temps, ils ont des nombres de pixels qui sont supérieurs à un ordi tel que celui-là. Donc en fait, c'est pas vraiment la résolution qui est importante, c'est vraiment l'espace d'affichage. D'accord ? Donc l'espace d'affichage sur un écran de téléphone est clairement plus réduit que ce qu'on pourrait trouver sur un écran de desktop. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous voulez afficher du contenu, vous avez moins de possibilités en termes de quantité de contenu. Et puis surtout, vous allez devoir vous adapter à la lisibilité de votre contenu. Donc typiquement, lorsqu'on arrive sur un téléphone, on va avoir des caractères un peu plus gros par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur le desktop. Un autre aspect qui est très très contraignant sur le mobile, c'est la batterie. D'autant plus lorsqu'on est une application qui vend des billets de train et qui surtout qui se veut comme un compagnon de voyage, donc potentiellement fournir du contenu dans le train. Donc ça peut durer 3, 4, 5, 6 heures, ça peut être très long. Donc il ne faut pas aller consommer la batterie du téléphone parce que sinon l'utilisateur commence à un petit peu s'énerver. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va privilégier des techniques qui vont éviter de consommer de la batterie. Donc typiquement, si on parle un petit peu technique, on va privilégier du push plutôt que du polling en général. Éviter les calculs importants sur le téléphone, genre calculer, je ne sais pas, les 10 000 décimales de pi sur un téléphone, ça n'a aucun sens. Il vaut plutôt mieux le faire sur un back-end qui, lui, est complètement branché à la prise, donc il n'y a aucun problème de consommation énergétique. Et puis le dernier aspect qui est aussi super important, notamment dans le monde du train, c'est ce que j'ai appelé le réseau, donc à savoir la connectivité plus globalement, avec des réseaux qui sont... Alors souvent on a une tendance à dire, oui maintenant on a de la 4G partout, en l'occurrence prenez un peu le train et vous verrez que non. On a souvent, enfin quelques fois de la 4G, oui en ville, parfois de la 3G, et des fois on arrive, on n'a même pas de réseau. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on doit modifier les usages et les possibilités de l'application pour qu'elle marche en finale, même s'il n'y a pas de réseau. Et notamment donner la possibilité d'accéder aux billets de train, par exemple, pour que le contrôleur puisse regarder nos billets de train, de façon complètement indépendante du réseau. Donc même si je n'ai pas de réseau, je dois pouvoir être contrôlé à bord du train. D'accord ? Un autre aspect que parfois j'ai déjà vu aussi, alors ça peut peut-être être un peu caricatural, mais on ne doit pas cracher quand il n'y a pas de réseau. J'ai vu des applications qui crachent quand il n'y a pas de réseau. C'est un petit peu dommage, on doit au moins gérer ce cas-là, qui est un cas d'erreur assez classique, pas de réseau disponible. Et puis on doit bien sûr parfaitement gérer la récupération du réseau ou la coupure du réseau. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de contraintes dans le mobile. Oui, mais c'est ce qui fait que c'est super intéressant. Et puis au final, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'avantages. D'accord ? Donc dans les avantages, en fait, c'est qu'on va avoir un contexte beaucoup plus précis sur l'utilisateur. Notamment avec la localisation. C'est quelque chose qui est disponible avec les ordinateurs desktop, mais qui n'est pas très précis parce qu'il se repose généralement sur les SSID du Wi-Fi, ce genre de technique. Alors que sur la localisation d'un téléphone, généralement on va avoir un GPS qui est intégré et donc qui va donner une localisation très précise de l'utilisateur. Et avec cette localisation, on peut fournir des fonctionnalités beaucoup plus poussées. À titre d'exemple, dans l'application Trendline, qu'est-ce qu'on fait ? On sert de la localisation pour proposer la gare la plus proche. Donc typiquement, quand je suis à Rennes et que je veux aller à Paris, si je commence à ouvrir le champ à partir de, je vais arriver sur Rennes qui me proposait automatiquement parce que je suis à Rennes et j'ai envie de partir de Rennes, je suis à Rennes. D'accord ? Une autre fonctionnalité qu'on utilise ou qu'on peut mettre en place grâce à cette localisation, c'est ce qu'on a appelé le compagnon de voyage. Donc dès que vous arrivez en gare, on va vous afficher une petite notification. vous disant « vous avez un train dans 20 minutes ». Donc au tout début, c'était juste 20 minutes avant le départ du train, on a affiché cette notification. Et puis on s'est rendu compte, il y a des gens qui sont un peu stressés du train et ils arrivent parfois une heure avant le train. Moi perso, j'arrive généralement 5 minutes avant. Et en fait, ils arrivaient une heure avant le train et ils commençaient à se plaindre du fait que la notification ne s'affichait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement utilisé ce contexte de géolocalisation pour commencer à afficher le compagnon de voyage dès que la personne arrive en gare. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous arrivez une heure avant le départ du train, comme on sait que vous êtes en gare, on va vous afficher cette notification de voyage. Un autre aspect qui n'est pas vraiment utilisé dans le contexte de capitaine train parce que ça n'a pas trop de sens, c'est ce que j'ai appelé les capteurs. Donc notamment, par exemple, les battements de cœur, le gyroscope, ces choses-là, ou la luminosité ambiante. Enfin, on peut vraiment en avoir tout un paquet. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant d'un point de vue mobile et qui peut apporter beaucoup, beaucoup de contenu à l'utilisateur. D'accord ? Dans le cas de capitaine train, comme je le disais, on ne s'en sert pas vraiment. Pourquoi ? Parce que le fait que la personne, je ne sais pas, son cœur bat à 180, ça ne va pas trop nous aider à savoir si peut-être il est en stress dans une connexion, peut-être un transfert entre deux trains. Mais globalement, si on imagine une application qui traque votre activité physique, on pourrait tout à fait imaginer qu'elle se propose de démarrer directement une activité physique dès que vous commencez à dépasser les 150 battements par minute, parce que par seconde, vous pouvez aller à l'hôpital. Hop ! Pardon, j'ai été un peu trop vite. Et enfin, dernier point, l'accès à des données de l'utilisateur. Donc typiquement, l'agenda, les contacts. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est possible dans le web, bien sûr. Vous pouvez accéder à l'API Gmail, à l'API Google Calendar. Toutes ces APIs sont disponibles et vous pouvez y accéder. Mais par contre, en fait, elle est beaucoup moins intégrée, cette expérience-là, que ce qu'on pourra avoir sur les mobiles. D'accord ? Et puis surtout, l'avantage sur le mobile, c'est vraiment qu'elle est cross-platform. Donc si vous avez, je ne sais pas, un calendar Microsoft, un calendar Apple, et sur Android, ça va être compliqué, mais un calendar Microsoft et un calendar Google, dès que vous accédez au calendar en général, on va vous fournir tous les calendars, tous les événements de tous ces calendars-là. D'accord ? Parce que c'est le système qui s'occupe d'agréger toutes ces données provenant de plusieurs sources. Donc ça, c'était le premier point sur lequel on a réfléchi avant de commencer à travailler sur l'application mobile. Le deuxième point, c'était les attentes. Donc on avait, comme je vous le disais, on avait un existant, à savoir un site web qui existait depuis, allez, pour les tout premiers, on va dire depuis trois ans. Donc on se devait de répondre au moins à leurs exigences. D'accord ? Et en fait, on voulait comparer un petit peu c'est quoi les exigences entre des utilisateurs classiques du web et des utilisateurs classiques du natif mobile. D'accord ? En fait, il n'y a pas vraiment d'échelle d'attente. Donc c'est assez compliqué. Donc vous verrez que ce graphique, en fait, il ne veut pas dire grand-chose. Mais donc j'ai plutôt comparé, plutôt que de donner une échelle, j'ai comparé en fait les attentes mobiles des attentes web. Et donc moi, quand je réfléchis un petit peu à tout ça, je me trouve en fait que les attentes mobiles sont bien supérieures à celles des attentes web. Pourquoi ? La première chose, c'est que le web a en fait un historique. Le web est beaucoup plus vieux que les applications mobiles. Et donc les gens se rappellent encore, on va dire, des premiers jours d'Internet où on cliquait, on attendait deux secondes avant d'afficher les caractères. Et encore, ça commençait à s'afficher. J'ai l'image d'abord, après j'ai une pub en bas à droite, etc. Ça, on ne veut pas du tout l'avoir sur mobile. D'accord ? Donc on veut quelque chose, une interaction qui soit la plus fluide possible et la plus rapide possible. Un autre aspect, c'est que le mobile a poussé dès les débuts, en fait, la barre très très haut. Typiquement avec l'iPhone, on a eu directement des applications natives, des animations, une interaction assez globale avec la plateforme. Donc typiquement, la façon, je ne sais pas, de partager dans toutes les applications est à peu près la même parce qu'elle est complètement cohérente à travers toutes les plateformes. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve de base dans le web où, on va dire, chaque site web a plutôt créé en fait sa façon de faire. Il y a aussi une intégration visuelle qui est très très poussée. La façon d'afficher un bouton sur iOS, elle est complètement, on va dire, régulière à travers les applications. De la même chose sur Android. Il y a une cohérence, une interaction qui est assez cohérente à travers toutes les applications. Et puis, le dernier aspect, je dirais, c'est que... Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mobile, c'est quelque chose de très très personnel. C'est-à-dire que c'est un objet que j'ai toujours sur moi ou en l'occurrence, il est en train de se recharger. Mais c'est quelque chose que je vais avoir beaucoup plus régulièrement que par exemple mon ordi. D'accord ? Un ordi, typiquement, c'est une machine qu'on peut partager avec la famille alors qu'un téléphone, c'est quelque chose qui est très personnel. Et donc, on attend beaucoup de cet objet personnel justement parce qu'il connaît beaucoup de choses de vous et donc, on attend potentiellement beaucoup de choses de cet objet. Et puis, au final, quand on a regardé un petit peu encore en profondeur toutes ces attentes-là ou toutes les attentes que pouvaient attendre... Enfin, voilà, toutes les attentes des utilisateurs mobiles versus web, on s'est même rendu compte qu'il y avait un aspect un petit peu majeur, je dirais, entre les attentes mobiles et les attentes web, c'est à savoir la visibilité sur les stores. D'accord ? Donc, les stores, notamment, pour moi, en fait, on arrive presque à ça, on est complètement débordé. Donc, c'est-à-dire que les stores donnent, au final, la parole aux utilisateurs. Donc, si vous n'êtes pas content d'une application, vous pouvez très bien aller sur le Play Store ou l'App Store et dire une étoile, parce que vous ne pouvez pas mettre zéro, malheureusement. Des fois, on a envie, mais on ne peut pas. Et en fait, vous allez pouvoir commenter cette application et dire, cette application ne fait pas du tout ce qu'il faut. Et généralement, en plus, les gens sont assez binaires. C'est-à-dire, c'est souvent cinq étoiles ou une étoile. Tout ce qui est au milieu, on ne sait pas que ça existe. Ce n'est pas un switch, en fait. Vous pouvez glisser entre les étoiles et vous n'êtes pas obligé de mettre juste une ou cinq étoiles. D'accord ? Donc, cet aspect notation fait que les attentes mobiles sont encore plus importantes parce que si on sort une application après trois ans d'existence sur le web et qu'on est directement avec une notation de une ou deux étoiles, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des grosses mises en avant de la part de Google ou d'Apple. Il ne faut pas s'attendre à avoir un ranking assez important sur les stores. Et donc, potentiellement, on peut complètement griller son business directement à cause d'une application qui n'est pas sortie de façon très, très correcte. Et puis, le dernier aspect, je dirais, c'est comprendre que le mobile, ça ne veut pas dire portable. D'accord ? Le mobile, il faut plutôt le comprendre dans le sens de mobilité. Donc, tout ce qui est mobile, c'est au final des terminaux qui peuvent se déplacer. D'accord ? Donc, le cas de Capitaine Train, par exemple, on a ce graphe-là qui est assez marrant. C'est que les terminaux, plus ils sont petits, en fait, plus on va se rendre compte qu'ils vont être utiles dans l'expérience de voyage. D'accord ? Donc, si, par exemple, je regarde l'ordinateur portable, qui est quelque chose qui est portable, contrairement à un ordinateur qu'on aurait au bureau, l'ordinateur portable, lui, il est complètement mobile. Donc, il n'a potentiellement pas les mêmes contraintes qu'un mobile ou portable dans le sens mobile. Mais en tout cas, il va vous permettre d'accéder au service. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va faire quand on regarde un petit peu l'expérience et l'usage sur des ordinateurs portables ? On va plutôt commencer à préparer son voyage. D'accord ? Donc, regarder un petit peu les destinations possibles, potentiellement acheter et mettre, enfin, mettre le billet dans son panier et acheter. Mais par contre, on va rarement utiliser l'ordinateur pour présenter le billet au contrôleur. D'accord ? Donc, ça va plutôt s'arrêter au moment où on quitte la maison et on arrive à la gare. D'accord ? L'usage de ce terminal. La tablette, elle va avoir un span un peu plus, enfin, un intervalle d'usage qui est un peu plus grand, puisqu'on va pouvoir s'en servir aussi bien dans le salon pour commencer à planifier son voyage, à booker son voyage. Et puis, on va aussi pouvoir l'emmener dans le train. Mais généralement, on se rend compte que les utilisateurs ne montrent pas vraiment leur billet avec la tablette. Le téléphone, pour moi, qui est, après, j'ai passé ma carrière dans la mobilité. Donc, du coup, le téléphone est quand même, on va dire, le fer de lance de la mobilité. Et donc, l'avantage de ce form factor, c'est qu'il va vous permettre de, en gros, d'être utilisable sur tout l'intervalle de temps des usages de capitaine train. D'accord ? Donc, on va très bien pouvoir commencer à planifier son voyage, acheter ses billets, présenter le billet au contrôleur, et même, potentiellement, à la fin, commencer à préparer l'après-voyage. Donc, je ne sais pas, dire à sa famille, au fait, je suis arrivé, je suis quai 5, tu m'attends dans 5 minutes, etc. D'accord ? Donc, globalement, l'usage du téléphone portable va plutôt être sur la fin du voyage, ou, on va dire, à partir du paiement jusqu'à la fin du voyage. Et puis, il y a à peu près 2 ans, pardon, Google a sorti Android Wear, et ensuite, 6 mois ou 8 mois après, Apple a sorti l'Apple Watch. Et donc, on est arrivé sur des terminaux qui sont encore plus petits, à savoir les montres. Et en l'occurrence, sur les montres, on se rend compte que le processus d'achat sur une montre n'a aucun sens. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout réalisé. Par contre, on a voulu s'intégrer au monde parce qu'on trouvait que c'était un super terminal pour fournir une expérience de voyage poussée. Donc, typiquement, ce qu'on va fournir sur Apple Watch et Android Wear, c'est toute l'information de voyage. Donc, typiquement, vous n'avez même pu assortir votre téléphone portable, vous aurez sur votre montre le quai, vous aurez quelle place vous devez vous placer, vous pouvez afficher le billet au contrôleur, même s'il n'y a pas de téléphone à côté de vous, ou s'il n'y a pas de réseau. Donc, vraiment, en gardant toutes les contraintes et les avantages que j'ai pu vous présenter, que j'ai pu vous présenter précédemment. Donc là, on voit vraiment, en fait, que l'information, elle va être de plus en plus concise plus le terminal est petit. Par contre, l'usage, lui, il peut être complètement différent en fonction du terminage. En l'occurrence, dans Capitaine Train, ce qui est assez marrant, c'est que plus on avance dans le voyage et plus on a un terminal petit, plus au final, ça va être utile au fur et à mesure qu'on avance dans le voyage. Et puis, un dernier aspect, c'est le fait d'avoir une expérience unifiée, d'accord ? Donc, à savoir, quand vous avez un compte sur le site web, et là, c'était le cas de beaucoup d'utilisateurs, en l'occurrence, on ne pouvait pas se permettre de direct leur dire, il faut recréer un compte sur le iOS, il faut recréer un compte sur Android. Donc, ça peut paraître complètement naturel, mais ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc, dans le cas de Capitaine Train, ce qu'on considère souvent, ou notre moto, c'est « one account, all devices ». Donc, c'est de dire, dès que vous avez un compte, vous pouvez vous connecter sur tous les terminaux qu'on gère et vous allez récupérer tous vos billets, pouvoir faire à peu près, enfin, en fonction de l'usage de ce terminal, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire à peu près toutes les mêmes choses en fonction, enfin, quel que soit le terminal sur lequel vous êtes, donc iOS, Android, le web, etc. Alors, vous allez me dire, ça, ça peut poser problème aussi, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on force l'utilisateur à se connecter, d'accord ? Alors, ça a été longtemps quelque chose qu'on nous a reproché, mais au final, c'est ce qui faisait, je dirais, la puissance de Capitaine Train, c'est de savoir, dès que vous avez un compte et qu'on sait tout de vous, vos passagers, vos cartes de réduction, on peut vous les reproposer sur un autre terminal, vous avez juste à vous connecter et puis vous avez accès à votre chez-vous, au final, vous êtes toujours chez vous. Par contre, ça a un inconvénient, c'est qu'il faut rentrer un email et un mot de passe. Heureusement, il y a des, on va dire, des parades pour contourner tout ça, donc déjà, vous avez tous les single sign-on, à savoir Google+, enfin, Google maintenant, ou Facebook, et puis, vous aurez d'autres technologies, telles que Safari Web Credential ou Smart Lock for Password, donc qui va vous permettre de récupérer des mots de passe qui sont enregistrés, soit dans Safari sur iOS, soit dans Chrome pour Android. Donc, typiquement, vous créez un compte sur le web, vous allez pouvoir le récupérer directement sur le téléphone Android et surtout, vous n'avez même pas besoin, vous n'avez rien à demander à l'utilisateur, vous allez autologuer l'utilisateur parce que vous savez que le compte, je ne sais pas, par exemple, si c'est moi-at-gmail.com dans Chrome, vous êtes connecté au même compte moi-at-gmail.com sur votre téléphone Android et donc, vous pouvez récupérer tous ces credentials, tous ces emails, mots de passe enregistrés, à savoir, soit sur Chrome, soit sur Android. Et inversement, si vous créez un compte sur Android, vous pouvez le retrouver directement sur le site web. C'est la fameuse pop-up qu'on a, « Remember this password » en haut de Chrome. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'introduction, c'est pour vous présenter un petit peu tous les cheminements de pensée qu'on a eus pour arriver un petit peu à cette réflexion, et notamment, enfin, plus que cette réflexion, cette réflexion nous a amené à toutes ces conclusions-là sur c'est quoi le mobile en comparaison du web, d'accord ? Et donc après, on est passé, on va dire, à la phase travaux pratiques, bien sûr. On est passé de comment on est passé du web au mobile. Et la première question qu'on a dû se poser, c'est simple, il ne faut pas se poser des questions sur la techno, il faut rester très pragmatique. Qu'est-ce que veulent nos utilisateurs, d'accord ? La réponse à cette question-là, elle est très simple, ils veulent tout, tout le temps. Et si vous ne le faites pas, ils vous en voudront tout le temps. Donc du coup, c'est très délicat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des attentes énormes, les gens veulent directement l'application, alors que vous êtes arrivé dans la boîte. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais une pression assez énorme, parce que c'était la demande numéro 1, l'application Android, l'application iOS était déjà en cours. Il y avait plus de 600 demandes, enfin, c'était vraiment juste la fonctionnalité numéro 1, mais de très loin, quoi. C'était genre x4 ou x5 par rapport au deuxième. Et donc, du coup, faire tout l'existant, tout ce qui existait sur le web, le répliquer sur Android, ça aurait pris beaucoup de temps. Déjà, juste pour information, j'ai mis un an avant de sortir la première version de l'application, donc ça prend beaucoup de temps. Et faire tout ce qu'on a fait là, ça nous aurait mis deux ans, trois ans, c'était juste pas possible, quoi. Donc au début, je me suis dit, je vais simplifier un peu l'usage, à savoir, je vais juste permettre aux utilisateurs de retrouver leur billet acheté sur le web, sur Android ou sur iOS, d'accord ? En l'occurrence, ça, c'est une question qu'on s'est longtemps posée en interne et qu'on a décidé de ne pas mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu'on avait vraiment peur de ce slide que je vous ai montré précédemment sur les attentes. On avait vraiment peur que les gens, dès qu'ils téléchargent l'appli sur le Play Store ou l'App Store, s'attendent à pouvoir acheter un billet. Donc du coup, ça, c'était pas une option qu'on a privilégiée, même si ça aurait permis potentiellement en trois mois ou en deux mois de sortir une application qui affichait au moins vos billets de train et donc qui pouvait vous être utile dans la phase de voyage. En l'occurrence, du coup, on a dû restreindre différemment. Et comment on a fait ? On a tout simplement regardé nos usages. Donc les usages de nos utilisateurs, à savoir où était notre chiffre d'affaires. Et en l'occurrence, notre chiffre d'affaires, à l'époque, il était sur la SNCF, à savoir pas loin de 95 ou 96%. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Mais donc à l'époque, on a pu prendre ce choix-là, à savoir de se concentrer uniquement sur la SNCF. D'accord ? À l'époque, on avait déjà les trains en Allemagne, donc la Deutsche Bahn, on pouvait fournir du Webus, du Wego, du IDTGV. Mais en fait, tous ces transporteurs-là, en fait, dont particularité, on se rend compte que la SNCF, en fait, c'est un des plus simples qu'on peut avoir en Europe. Il y a deux classes. La tarification, elle est assez complexe, je ne vais pas vous le cacher. Mais par contre, après l'achat d'un billet, il ne se passe rien. Il y a un placement dans le train, une première classe, une seconde classe, une annulation, et c'est fini. Alors que par exemple, si on va en Allemagne, il faut fournir, dès le processus d'achat, un document d'identification. Donc par exemple, une carte d'identité, un passeport. Mais tout ça, ça dépend de votre nationalité actuelle. Vous pouvez aussi mettre votre carte de crédit, mais il faut s'assurer que la carte de crédit, elle soit disponible pendant le voyage. Donc ça rend les choses assez compliquées. Et puis des transporteurs français tels que IDTGV, Wigo ou Wibus, eux, ils font vraiment leurs bénéfices sur ce qu'on appelle les extras. Donc à savoir vendre un sandwich ou une prise ou un sac supplémentaire. Donc on ne peut pas se permettre de vendre un billet IDTGV sans ces extras-là. Donc on a privilégié complètement la SNCF, vraiment parce que tout se passait ici. Un autre aspect que je donnais précédemment, c'est, contrairement au web, quand on coupe l'accès au réseau, il faut s'assurer vraiment que le mobile reste complètement fonctionnel. Alors, il ne faut pas être utopique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas permettre d'acheter un billet de train sans Internet. Ça, ce n'est juste pas possible, on est d'accord ? Par contre, ce que permet par exemple l'application, c'est d'accéder à tous vos billets. Ou même si vous avez un billet qui est disponible dans le panier, ou un passager que vous voulez supprimer, si vous supprimez ce passager ou ce billet dans le panier, même s'il n'y a pas le réseau, il n'y a pas besoin du réseau pour supprimer un billet. Il faut juste mettre un flag dans la base en mode « à supprimer » et dès qu'on aura accès au réseau, l'application va tourner en tâche de fond et elle va synchroniser avec le back-end pour dire « au fait, ce billet, il faut le supprimer du panier parce que de toute façon, l'utilisateur l'a supprimé. » Donc ça, c'est des opérations qu'on a mis en place et qui sont là depuis la première version de l'application et surtout qui permettent vraiment d'avoir un usage qui est complètement transparent de « est-ce que j'ai Internet ou est-ce que je n'ai pas Internet ? » Et puis aussi, on va essayer de simplifier au maximum ou en tout cas réduire les réponses du back-end pour s'assurer que même si on a une connexion qui est par exemple en edge, ça passe très bien. Un autre aspect, c'est aussi de diminuer le nombre de connexions. Typiquement, l'application en deux calls HTTP, elle est complètement synchronisée, donc on a vraiment tout, on peut vraiment regarder tous ces billets, accéder à toutes ces cartes de réduction, etc. Idéalement, j'aurais voulu que ça ne soit qu'un, je n'ai jamais réussi en quatre ans à changer ça, mais ça veut dire quand même qu'en deux calls HTTP, même si je suis dans le métro, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Un paiement, pareil, éviter de faire trois allers-retours ou dix allers-retours pour, je ne sais pas, valider d'abord le paiement, ensuite valider le deuxième paiement, le valider le troisième. Non, on fait juste un paiement, donc on envoie les données et on minimise au maximum les allers-retours client-serveur. Un autre aspect aussi qu'on a mis en place, par exemple, c'est les gardes disponibles dans l'application. Donc à savoir, lorsque vous ouvrez l'application, on va vous proposer, je ne sais pas, donc Rennes-Paris, vous allez taper RE et on va vous proposer Rennes. Si on devait attendre un allers-retours serveur, donc typiquement quand je tape RE, je fais une requête au serveur et puis j'attends que le serveur me donne Rennes. Là, ça peut prendre 500 millisecondes, voire une seconde, et encore, c'est quand la connexion est bonne. C'est sûr qu'en ADSL ou en fibre, il n'y a aucun problème, ça, ça prend 50 millisecondes et ça ne se voit pas du tout d'un point de vue utilisateur. Mais sur mobile, ça se voit directement et on arrive très rapidement à une seconde ou deux secondes. Et donc ça rend l'expérience d'utilisation vraiment pas du tout fluide. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bundlé, en fait, dans l'application, donc embarqué directement dans l'application, la liste de toutes les stations qu'on est en mesure de vendre. Donc ça permet d'avoir une recherche qui est locale. D'accord ? Donc même si je suis dans le train ou dans le métro sans réseau, je pourrais chercher un Rennes-Paris. Bon, après, quand je vais cliquer sur « Rechercher », ça ne marchera pas parce que je n'ai pas le réseau. Mais au moins, j'aurai toute cette expérience d'onboarding, surtout la première utilisation, qui est complètement fluide parce que j'ai accès à tout ça. Alors ça, ça marchait bien au début pour la petite histoire parce qu'on avait 6 000 gares. On est plutôt autour de 20 000 gares maintenant avec l'ouverture en Italie, en Espagne, en Benelux, etc. Donc ça commence à exploser le nombre de gares, ce qui commence à exploser le poids de l'application. Mais on peut imaginer quelque chose d'hybride. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avant de partir, mais que je n'ai jamais eu le temps de finir. En l'occurrence, mettre les 500 stations les plus utilisées dans tout le service. Et puis, si on ne les trouve pas, on va commencer à faire une requête avec le serveur. Typiquement, en Rennes, elle est dans les 500. Donc dès que je tape RE, j'aurai Rennes et ça va répondre à 95 % de mes utilisateurs. Et les 5 % restants, eux, ils iront faire une requête au serveur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait sur le web à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Les couleurs ont un peu changé, je suis d'accord. Il y a aussi un mode maintenant sans être connecté. Mais globalement, on a exactement ça. Donc à gauche, ce que vous retrouvez, c'est le formulaire dans son entièreté. Donc à savoir les champs départ, arrivée, heure de départ, heure de retour et ensuite les passagers. Et puis à droite, on a toujours un panneau qui au final le détaille. C'est pour ça qu'on voit une petite flèche juste ici. En fait, là, on est vraiment sur le champ qui est focussé. C'est la gare de départ, donc Paris. Et puis, on va pouvoir choisir d'autres gares qui contiennent Paris. D'accord ? Alors au début, on pourrait se dire, si vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai dit au début, voilà à quoi ressemblerait votre application. Ça, typiquement, nous, on ne fait pas ça. Le mobile, ce n'est pas ça. Et en l'occurrence, quand on regarde ce qui était l'équivalent au même moment sur l'API Android, c'était ça. D'accord ? Donc là, j'ai fait une petite animation pour bien comprendre un petit peu en quoi ça consiste et comprendre que l'écran d'avant, au final, et cette animation-là, c'est exactement la même chose. On fournit exactement le même service à l'utilisateur. D'accord ? Je vais juste attendre que ça finisse. Toc, le retour des passagers. Et ça va bloquer. D'accord ? Donc là, on a les onglets comme on les trouvait tout à l'heure. Toc, ça va revenir. Voilà, donc les onglets qui permettent d'avoir les trois onglets. Ok ? La première chose, c'est que je vais cliquer sur ma gare de départ. Je peux cliquer sur Nantes. On a vu que Nantes, c'était la gare proposée parce que j'y étais. Là, je clique sur Paris. Ensuite, j'ai mon heure de départ, enfin, date de départ et heure de départ. Je vais aller valider OK. Ensuite, le retour de la même façon. Le retour, je ne l'ai pas choisi. Et les passagers, de la même façon. Et je valide juste en haut à gauche. Et une fois que je recherche, j'arrive sur mon écran de recherche. D'accord ? Donc, au lieu d'avoir deux panneaux où on a le formulaire dans son entièreté et ensuite, à droite, un détail du champ sur lequel je suis en train d'agir, on va plutôt privilégier des animations et notamment une hiérarchisation de l'information. D'accord ? Donc là, ce qu'on a, c'est que vraiment, de base, on a toujours le formulaire en complet. Et dès que je commence à cliquer sur un champ, je vais aller pousser le champ sur lequel je suis en train d'agir en haut et je vais afficher sur toute la partie inférieure le détail de ce champ-là. D'accord ? Et au final, quand on regarde, on retrouve à peu près tout ce qui est important. Donc, on a bien sur quoi on est en train d'interagir. Donc là, je suis bien en train d'interagir sur la gare de départ. Là, je suis bien en train d'interagir maintenant sur la gare d'arrivée. Et ensuite, toutes les possibilités pour ce champ-là. Donc, globalement, si on regarde un petit peu, il y a plein de règles. Mais globalement, si on regarde les règles principales, je dirais que c'est celle-ci. C'est d'abord de s'assurer que ce qu'on appelle les zones d'interaction sont les plus grosses possibles. Donc, généralement, on parle de 32. Moi, je considère presque 48 par 48 pour vraiment s'assurer que quand l'utilisateur tape à l'écran, il ne se trompe pas de bouton. Il n'est pas genre à côté du bouton. Ce n'est pas un mis-tap. Il est toujours sur la bonne zone touchable. Le deuxième aspect, c'est ce que j'ai montré juste avant. C'est vraiment de commencer à exploser les écrans. D'accord ? Donc, exploser les écrans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre le contenu dans plusieurs écrans qui vont être dans une hiérarchie qui est vraiment pensée de la façon la plus simple possible et qui va vous permettre, au final, là où vous avez quelque chose de très plat sur le web parce que vous avez de la surface, d'avoir quelque chose qui est un peu plus sous forme d'un arbre sur mobile. On y reviendra un petit peu par la suite. Comme on a un arbre, ça veut dire qu'on doit naviguer entre des écrans. Et donc, il faut s'assurer que la navigation entre ces écrans-là, elle est la plus simple possible. On y reviendra un petit peu par la suite. Et puis, enfin, se concentrer sur le contenu. Là, quand on regarde ici, contrairement à l'écran d'avant, il n'y a pas du tout la marque Capitaine Train, en fait. Qu'est-ce qui montre la marque ? C'est la couleur, c'est la façon d'écrire, c'est la façon, quand vous avez cliqué sur l'icône, vous la retrouvez. Donc, vraiment, ici, c'est la sobriété qui est le maître mot de cette interface-là. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un petit écran et on ne peut pas se permettre d'afficher de l'information qui est inutile. D'accord ? Donc, on se sépare vraiment le contenu et le contenu devient presque, devient au final l'interface. Un autre aspect qui recoupe un petit peu ce que je disais au début, c'est que les attentes sur mobile sont extrêmement importantes. D'accord ? Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, je voulais vous montrer ici, c'est un petit peu les transitions, enfin, en quoi les transitions sont super importantes. Pourquoi ? Parce que les transitions vont vous expliquer ou expliquer à l'utilisateur comment on passe d'un état à un autre. Comme on a une hiérarchie d'écran qui est beaucoup plus importante sur mobile, on doit avoir une navigation qui est très simple, mais on doit aussi avoir une explication de comment on est passé d'un état A à un état B. Donc, typiquement, qu'est-ce que je fais là ? Moi, je suis en train de lancer une recherche d'un passager, d'accord ? Donc, j'ai ma liste des passagers et j'ai envie de chercher dans ces passagers parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer, bien sûr, sur la loupe. Et là, vous allez voir qu'en fait, la liste des passagers va monter ici. Et puis, on a eu ce qu'on appelle un circular reveal. Donc, en fait, ça a bien montré, on va bien voir, là, il y a un cercle qui part de cette loupe et qui montre qu'en fait, on est bien en train de rentrer dans un contexte de recherche, d'accord ? La barre en haut, elle passe de vert à blanc. Donc, le blanc exprime forcément, et vous le verrez sur Android, en tout cas, c'est vraiment le cas, le blanc exprime la recherche. Donc, dès qu'on est sur une barre blanche, au final, c'est qu'on est dans un contexte recherche. Et ensuite, quand on va ressortir de cette recherche-là, on va voir que le cercle se rétrécit pour arriver sur la petite loupe en haut à droite. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des transitions qui apportent vraiment du contenu. Donc, ça a expliqué comment on est passé d'un écran qui affichait juste les passagers à un écran qui permet de rechercher dans les passagers. Alors, j'aurais pu faire une deuxième animation qui est vraiment vous mettre un screenshot au début, un screenshot à la fin, et vous n'auriez pas trop compris comment vous êtes passé d'un état, enfin, de l'état là à cet état ici, quoi. D'accord ? Donc, c'est vraiment super important. Et sur mobile, globalement, dès qu'il y a une transition, quelque chose qui doit passer d'un état vraiment différent à un autre, il faut mettre des transitions pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et expliquer à l'utilisateur comment il est passé d'un état à un autre. D'accord ? Donc, globalement, ce que je vous dis, c'est les transitions, ça doit être simple, la navigation doit être simple, la hiérarchie de l'information doit être simple. Globalement, tout doit être simple. Alors, vous allez me dire, c'est quelque chose qui est aussi possible sur le web. Oui, c'est le cas, mais vraiment, sur mobile, c'est d'autant plus vrai. Donc, il faut vraiment s'assurer de ça. Donc, c'est là que je... Bon, alors, c'est un plan de l'application que j'avais fait il y a à peu près 2-3 ans. Donc, ce n'est plus du tout, du tout, on va dire, à jour. Mais ça exprime un petit peu en quoi consiste la hiérarchie de l'information et comment on a réussi à splitter quelque chose qui existait sur le web en plein de petits modules, plein de petits écrans pour le mobile. D'accord ? Donc, en gros, pour comprendre, pour lire un petit peu ce diagramme-là, en fait, il faut comprendre que plus on va vers le bas, plus on est en profondeur dans l'application. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que de cet écran-là, si je clique sur un élément, je peux arriver ici. De cet écran-là, je peux arriver ici. De cet écran-là, je peux arriver... Pardon. De cet écran-là, je peux arriver ici. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais back, je vais arriver ici. Back, je vais arriver ici. Back encore. Et globalement, en cas de back, je suis sorti de l'application. D'accord ? Donc, déjà, d'une, on voit quoi ici ? La profondeur de l'application n'est jamais de plus de 4. Et encore, quand c'est 4, c'est vraiment parce qu'on est au bout du bout du bout. On est dans un espèce de tunnel d'achat où on n'a pas trop le choix de faire autrement. Que représente l'ActesX ? En fait, c'est des écrans qui sont au même niveau. Donc, typiquement, l'authentification, elle est complètement au même niveau que le formulaire de recherche. Donc, si je ne suis pas connecté, j'arrive sur cet écran d'authentification. Si je suis connecté, j'arrive sur cet écran de recherche. D'accord ? Et là, ce qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que surtout, on a vraiment un arbre. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est un arbre ? Enfin, c'est un graphe, mais c'est un graphe un petit peu particulier dans le sens où il n'y a pas de reconnexion entre différents écrans. Donc, typiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un écran a forcément un seul et unique parent. Donc, typiquement, de cet écran-là, je ne pourrais forcément aller qu'ici. Et de celui-là à là, et de celui-là à là, et de celui-là potentiellement à là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement au web, par exemple, où les liens vous permettent d'aller n'importe où, sur le web, on pourrait imaginer que cet écran, j'ai envie d'aller directement ici ou là, ou là, etc. Et en faisant ça, on rend non prédictible, on va dire, la navigation dans l'application. Et donc, on rend potentiellement, même pas potentiellement, c'est tout le temps le cas, on rend l'interaction et l'utilisation de l'application très compliquées. Donc, vraiment, essayer de privilégier au maximum, déjà, les arbres de navigation. Et ensuite, surtout, éviter que cet arbre soit trop profond. Alors, après, ça dépend vraiment de votre contenu. Mais globalement, quand on arrive à une profondeur de 4, ça commence à être vraiment, vraiment très important. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas fait exactement le graphe, mais si je devais le refaire sur le cas de Capitaine Train, on est à 4 au max, sauf dans un cas, quel cas de l'échange, où vraiment, là, on rentre dans un tunnel, vraiment, on n'a pas trop le choix, puisqu'on doit refaire une recherche, on doit repayer, etc., etc. Où là, on doit descendre à 7 ou 7 ou 8, mais c'est vraiment parce qu'on est dans le cas de l'échange. Et ce qu'on a fourni, c'est qu'on peut sortir de l'échange directement, simplement en cliquant sur une petite croix. D'accord ? Donc, si on fait back, je vais revenir sur l'écran précédent. Par contre, si je ferme complètement l'échange, je vais gagner en gros 4 niveaux. Donc, c'est un espèce de jump entre là et là, par exemple. Là, il n'est pas présenté ici, mais c'est pour vous présenter vraiment que cette navigation-là, elle est super importante sur le mobile, notamment parce qu'on va démultiplier le nombre d'écrans. D'accord ? Alors, il y a un autre aspect que je ne vous ai pas montré, mais on ne le voit pas vraiment, mais la profondeur, en fait, parce que là, on voit bien qu'il y a un troisième axe, qui est en gros l'axe Z, en fait, ça, c'était pour dire que c'est un même écran, mais qui a plusieurs états. D'accord ? Donc, on peut avoir, je ne sais pas, typiquement, quand je regarde la liste des passagers, là, je peux avoir la liste des passagers, mais au même niveau, je peux aussi avoir, en gros, une aide sur comment utiliser cette liste des passagers, etc., etc. Et donc, quand on regarde tous ces écrans-là, qu'est-ce qui vous saute à l'esprit ? C'est qu'il n'y a pas la marque. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'être narcissique, il ne faut pas essayer de s'admirer et de penser que la marque, c'est votre produit. Non, non, le produit, ce n'est pas ça. Le produit, ce n'est pas la marque. Le produit, c'est vraiment l'interaction que les gens ont avec vos fonctionnalités. Et donc, il faut plutôt essayer de privilégier le produit, enfin, même, il faut forcément utiliser, privilégier, pardon, le produit à la marque. Par contre, on peut bien sûr mettre en avant la marque. Typiquement, comment on fait dans Capitaine Train ? Voilà. Typiquement, les deux écrans qu'on a là, ils montrent très bien ce principe de mettre en avant la marque. Mais en fait, on le met en avant déjà par ce qu'on appelle l'identité visuelle, donc les couleurs, l'iconographie qui peut très bien exprimer votre marque. Donc, typiquement, sur Android, on a des icônes assez pleines. Là où sur iOS, on va avoir quelque chose de plus fin. Mais même sur ces icônes, on peut très bien, je ne sais pas, avoir une icône qui représente un passager qu'on va retrouver à travers tous les frontaux, d'accord ? Donc, à savoir web, Android ou iOS. Et donc, ça va exprimer votre marque parce que l'utilisateur va être habitué à retrouver cette icône qui représente forcément et à chaque fois un passager. Donc, on se repose vraiment beaucoup sur le modèle mental de l'utilisateur et on en abuse vraiment partout dans toutes nos applications. Un deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le writing style. Alors, le style d'écriture, globalement, là, je ne l'ai pas montré. Mais typiquement, le style d'écriture chez Capitaine Train, il est amical. Mais en même temps, bien sûr, on essaie d'aider les gens. Et puis, on essaie quand même, même si on est amical, d'être déjà toujours, vous voyez la personne, en tout cas en français. Et puis, toujours d'être poli et concis, d'accord ? Donc, ce style-là, il peut aussi exprimer votre marque. Typiquement, dans le cas des applications mobiles, on va l'avoir notamment dans le cas des erreurs où on va, par exemple, lorsque vous avez un paiement où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on va dire, appelez votre, enfin, faites un 3615 votre banque. Voilà, donc un petit peu amical, mais en même temps, complètement correct par rapport à l'utilisateur. Et donc, ça, ça exprime complètement votre marque parce que ce style d'écriture, il devient complètement courant pour les utilisateurs et donc, il s'y retrouve complètement. Un autre aspect que vous pouvez utiliser beaucoup et même en abuser également, c'est ce qu'on appelle les empty style. Donc, les états vides, ici, montrent également la marque chez nous parce qu'on a toujours favorisé ce qu'on appelle un style illustration, d'accord ? On n'a vraiment pas du tout privilégié, par exemple, comme Airbnb, plutôt de mettre en avant des photos qui pourraient être des situations de voyage ou des trains qui sont en train de rouler sur des rails. Chez nous, on a plutôt privilégié les illustrations et ce style d'illustration, en fait, montre complètement la marque. On se retrouve complètement dans la marque à chaque fois parce qu'on a cette cohérence dans tous les écrans qui utilisent ce style d'illustration. Et puis, on peut utiliser également ce que j'appelle le tour. Donc, à savoir, typiquement, la première fois où vous ouvrez l'application, vous allez généralement avoir un ou deux écrans qui vous expliquent un petit peu à quoi sert cette application. Là, c'est le moment de mettre en avant votre marque, par exemple. Et puis, il y a bien sûr un dernier aspect qui est quand même l'icône. L'icône de l'application, c'est là où vous pouvez vous faire plaisir et mettre en avant votre marque. Donc là, l'icône n'est plus vraiment à jour, comme je le disais. Mais c'est vraiment, pour moi, l'icône, c'est... Enfin, on le verra un petit peu par la suite, mais c'est super important. J'y ai passé des jours et des jours. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est le point d'entrée de votre application. Avant même que l'utilisateur installe votre app, il va voir cette icône sur le Play Store ou l'App Store. et ça peut vraiment le décider dans son choix d'installer ou de ne pas installer l'application. D'accord ? Donc, ce choix de l'icône est vraiment super important. Et on verra un petit peu par la suite que ça peut vraiment vous tirer... Enfin, vous pouvez vraiment vous tirer les cheveux pour essayer des fois d'améliorer un petit peu cette icône et faire en sorte qu'elle réponde au mieux à votre marque et en même temps à la plateforme. Donc, si je devais résumer un petit peu toute cette partie-là, c'est vraiment que l'expérience, en fait, c'est ce qui fait le design. Et la user experience, c'est ce qui fait vraiment le design. En tout cas, chez Captain Trin, c'est comme ça qu'on le voit. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire, on va dire, de l'art ou en tout cas de montrer des choses très belles. Juste l'utilisation de l'application peut faire le design de votre application parce que c'est vraiment ça qui fait le contact avec l'utilisateur et qui fait que votre utilisateur est agréablement surpris en utilisant votre application. Donc ça, c'était vraiment faire l'application. Donc, à savoir, on clique sur une icône et on ouvre l'application Captain Trin. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, en fait, souvent, les gens ne voient que cette icône sur laquelle on clique et qui ouvre une fenêtre en mode plein écran et puis sur laquelle on doit interagir. En l'occurrence, chez Captain Trin, dès le début, on n'a pas pensé qu'il n'y avait que ça. On a fait ce qu'on a, enfin, moi, ce que j'ai appelé vraiment tiré parti des plateformes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre application, elle peut s'intégrer au système par d'autres biais que juste une icône sur un launcher ou une icône sur un springboard. D'accord ? Quand on regarde un petit peu l'historique de Captain Trin, on avait fait du passbook bien avant sortir l'application iOS. Donc, passbook maintenant connu sous le nom d'Apple Wallet, ce qu'on voit sur la gauche. Donc, ça va vous faire venir quoi ? Ça va vous fournir votre destination, votre placement dans le train, le billet du train, les conditions d'annulation d'échange, etc. Donc, en gros, tout votre billet. Avec ça, vous pouvez complètement voyager. D'ailleurs, même, l'application passbook va afficher ce billet une heure avant de commencer votre trajet. Globalement, on pourrait se demander à quoi sert l'application Captain Trin dans ce cas-là. Achetez des billets, mais sinon, dans l'expérience de voyage, l'application passbook fournit déjà un service assez important et assez conséquent, voire presque juste qui se suffit à lui-même. Dans le cas d'Android, on a fait un petit peu différemment. Pourquoi ? Parce que passbook, ce n'est pas du tout une techno qui est sur Android. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent, si je puis dire, en tout cas au sens strict du terme, sur Android. Donc, l'équivalent, c'est plutôt ce qu'on appelle Google Now. Donc, Google Now, ça va être un espèce d'assistant ou compagnon de votre journée qui va vous dire, au fait, aujourd'hui, tu vas avoir à aller faire, je ne sais pas, prendre un billet de train, puis quand vous êtes à l'étranger, par exemple, il va vous dire, peut-être que vous voulez faire du transfert de devise pour savoir un euro, c'est combien de dollars, etc. Donc, en fait, on s'est intégré directement dans Google Now. Et les technos sont complètement différentes. Et là, on n'est pas du tout dans les applications. Ce n'est vraiment pas les applications mobiles qui viennent remplir ces systèmes fournis par les plateformes. C'est vraiment fait de façon complètement transparente. À savoir, sur passbook, c'est quoi ? C'est une pièce jointe au mail, soit un format JSON, enfin, voilà, il y a une spec passbook ou Apple Wallet. Et dans le cas de Google Now, il n'y a pas d'API native. En fait, c'est des metadata qui sont cachés dans le mail. Donc, globalement, on va aller taguer dans le mail. Ça, c'est la gare de départ. Ça, c'est la gare d'arrivée. Ça, c'est l'heure de départ, l'heure d'arrivée, voilà, le billet, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible pour l'utilisateur parce que c'est complètement caché dans le mail et les clients mail ne l'affichent pas. Par contre, Google Now va aller lire l'information et lui, il va comprendre beaucoup mieux le mail que si c'était juste du texte avec des heures de départ, des heures d'arrivée, etc. Où là, il n'aurait aucune compréhension de ce qu'est le contenu. Donc, en allant juste modifier un tout petit peu vos mails, vous êtes directement dans Google Now et les gens, en fait, la plupart des utilisateurs pensent presque que vous avez directement une application Android alors que ce n'est pas du tout le cas. Un autre aspect où là, par contre, on a besoin d'une application Android ou iOS mais par contre, qui n'est pas du tout une interaction directe avec l'application. C'est ce qu'on a appelé le compagnon de voyage. Alors, les usages sont complètement différents entre les plateformes. Donc, vraiment, on va tirer parti des plateformes. Donc, sur iOS, c'est plutôt ce qu'on appelle le « to-day widget ». D'accord ? Donc, quand vous allez sur iOS, le centre de notification, vous allez avoir soit un onglet notification, soit un onglet « to-day ». Et dans cet onglet « to-day », vous allez pouvoir afficher ce qu'on appelle les widgets. Et ces widgets doivent présenter ce qui se passe dans votre journée. Typiquement, enfin, en particulier, ce qu'on a fait chez Capitaine Train, c'est d'afficher tous les trajets de train que vous allez avoir dans votre journée. D'accord ? Donc, comme on voit ici, on va avoir un TGV qui va de Paris-Gare de Lyon à Lyon-Pardieu, qui est censé partir à midi… Je ne sais jamais, midi 58 ou minuit 58. Et vous devrez être placé… Je dirais midi 58 parce qu'à mon avis, il n'y a pas de train à minuit 58. Et vous devrez être placé dans la voiture 8 et à la place 64. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très courant. Les utilisateurs d'iOS vont s'y retrouver parce qu'ils savent toujours que le « to-day », enfin, dans la section « to-day », ils vont avoir des widgets qui leur présentent leur journée. Et en tout cas, des informations qui sont utiles dans leur journée. Dans le cas d'Android, c'est le centre de notification qui est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que le centre de notification, il est plus dans l'instant sur Android. Il est vraiment… Vous avez reçu un SMS, « Doc, je l'ai lu et la notification, elle s'en va ». C'est vraiment plus une espèce de « to-do list » vraiment dans l'instant que quelque chose qui est d'écrire votre journée. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a privilégié une approche un petit peu différente mais qui fournit au final le même service. D'accord ? Donc, la notification ici va s'afficher automatiquement avant votre trajet. Elle va rester complètement visible pendant tout le trajet. Vous ne pourrez même pas la supprimer en faisant un swipe comme ça. Si vous voulez vraiment la supprimer, vous pouvez cliquer sur « quitter », mais on ne voulait pas que les gens fassent « dismiss all » et ensuite, on se retrouve avec la notification qui est perdue et je ne sais plus où je dois me placer, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va fournir plusieurs actions. Donc, la première, c'est « afficher », l'autre « quitter », comme je disais. « Afficher » va permettre d'afficher directement le billet. Ça va vraiment se mettre automatiquement, ça va scroller sur le billet et en plus, ça va mettre l'écran en luminosité maximale pour que le contrôleur puisse scanner tout simplement votre billet. Et puis, cette notification, elle va se modifier automatiquement, complètement en tâche de fond. En tout cas, ça ne se verra pas du tout. L'utilisateur n'a même pas besoin d'ouvrir l'appli. Et en fait, elle va se modifier au fur et à mesure de votre voyage. Donc là, on est plutôt en Paris imminent, donc c'est avant de prendre le trajet. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de la voie et puis on a besoin de son placement dans le train. Mais une fois qu'on est dans le train, il n'y a plus besoin de la voie. On est parti. D'accord ? Donc, on va avoir une notification qui fait « en cours de trajet », qui vous affiche les retards quand il y en a, qui vous affiche les trains annulés quand il y en a. Et puis à la fin, on va avoir quelque chose en mode « vous êtes arrivé, bonne journée ». Et la notification, au bout de 15 minutes, quand vous êtes arrivé, elle s'enlève toute seule. Il n'y a même pas besoin de la supprimer. C'est vraiment complètement automatique. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est un petit peu différente. Pourquoi ? Parce qu'on a privilégié l'approche de la plateforme, à savoir quelque chose de plus instantané et plus sur le moment. Donc globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vraiment respecter les guidelines. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas considérer ça comme la Bible, mais plutôt comme des lignes à suivre, ou en tout cas des directions à prendre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous écarter un petit peu du chemin, mais au moins vous pouvez un peu plus comprendre c'est quoi la logique derrière le langage global de la plateforme, le langage visuel, l'interaction avec la plateforme, et s'adapter à chacune de ces plateformes. D'accord ? Donc quand on regarde par exemple iOS et Android, c'est les mêmes écrans qui fournissent exactement la même fonctionnalité. On se rend compte qu'Android a une table barre qui est en haut, alors qu'iOS a une table barre qui est en bas. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs sur iOS sont habitués à avoir une table barre en bas, et les utilisateurs sur Android veulent forcément une table barre en haut parce qu'ils l'ont toujours eu dans toutes leurs applications en haut. Alors pour ceux qui sont coutumiers d'iOS, ils vont sûrement me dire pourquoi les avoir mis en haut parce qu'ils sont inatteignables avec le pouce. En fait il y a quelque chose qui n'est pas visible sur un screenshot, c'est que vous pouvez toujours swiper, faire un glissement vers la droite ou vers la gauche pour changer d'onglet sur Android, et ça va de pair avec les onglets. D'accord ? Donc on a une représentation qui est différente, mais un positionnement à l'écran qui est différent, et une interaction qui est un petit peu différente également, parce que sur iOS on ne va pas fournir le glissement de droite à gauche, parce qu'il n'y a pas ça, les utilisateurs ne s'attendent pas à ça. D'accord ? Mais respecter ça en fait, ça permet tout simplement de ne pas essayer de recréer votre langage visuel. Enfin globalement, même si on a, je ne pense pas que Google ou Apple ne font que des choses bien, mais en tout cas ils font beaucoup de travail sur l'expérience utilisateur, ils ont des groupes de user testing, voilà, donc ils ont toujours testé énormément tous ces composants graphiques avant de les rendre disponibles, et donc on n'a pas la prétention, une petite start-up parisienne, de croire qu'on peut réinventer la façon dont les gens interagissent avec le mobile, vraiment on préfère plutôt correspondre aux usages que de les réinventer, ou en tout cas de complètement faire une révolution en termes d'interaction. D'accord ? Donc là, vraiment on a quelque chose qui est très très courant sur Android et iOS. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelque chose qui est différent, typiquement la couleur, le contenu des écrans, etc. font que là vous n'êtes pas du tout dans quelque chose qui est pur, genre qui ressemble exactement à contact, qui ressemble exactement à l'application téléphone. D'accord ? Donc privilégiez vraiment la... Il faut vraiment reposer sur la répétition plutôt que... et l'inconscient de l'utilisateur plutôt que l'éducation qui demande au final beaucoup beaucoup de temps et qui n'est vraiment pas possible sur mobile. Un autre aspect où là je parlais tout à l'heure, c'est les icônes. Les icônes typiquement, elles ne sont pas pareilles sur Android et iOS. Vous allez me dire, il y a la marque dans les deux cas, heureusement oui il y a la marque, mais sur iOS, là où on va avoir un rectangle arrondi, alors en fait ce n'est pas vraiment un rectangle arrondi, chez Apple ils aiment bien faire des choses compliquées, mais ce n'est pas vraiment un rectangle arrondi, c'est ce qu'on appelle un squircle, qui a un mix entre un square et un circle, d'accord ? Et dans lequel en fait on doit forcément s'inscrire. Il n'y a pas le choix, la plateforme vous oblige à être dans cette forme-là. Donc ce qu'on a fait, on a tout simplement utilisé une couleur blanche au fond, et puis on a inscrusté la marque dedans. Sur Android, il y a un peu plus de travail d'un point de vue design, d'accord ? Ce qui est dommage, parce que la plupart du temps, les designers ne répondent pas vraiment à cette problématique-là, c'est que les guidelines vous imposent plus d'avoir une forme qui soit reconnaissable, d'accord ? Donc si je regarde juste le contour de cette forme, globalement en fait, vous devez comprendre que c'est Capitaine Train. Si vous êtes coutumier de l'application, si vous regardez juste le contour, donc sans rien dedans, vous savez, ah ben ça c'est l'application Capitaine Train. Ça c'est le premier aspect, et le deuxième aspect, c'est d'avoir une métaphore, donc en gros se rapporter à votre produit via une métaphore. Donc typiquement la métaphore, dans le cadre d'une appli qui vend des billets de train, c'est les billets de train, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a réutilisé cette métaphore-là, on a un empilement de billets de train, avec une encoche qui est caractéristique des billets de train SNCF, mais au final qui n'est pas très caractéristique des billets par exemple Deutsche Bahn, donc voilà, c'est encore à discuter, et un empilement qui est très material design, où on aime bien avoir des effets de profondeur, avec des shadows, là on ne va pas le voir sur ce projecteur-là, mais on a un grain aussi un petit peu, donc qui va donner une espèce de texture au papier, ce qui correspond vraiment aux guidelines de la plateforme. Et puis bien sûr, on va incruster dedans la marque, puisque c'est quand même l'objectif, c'est le seul endroit où on peut à peu près afficher la marque, ce serait dommage de s'en priver. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le design, c'est vraiment une balance entre votre marque, la plateforme, et ce que les utilisateurs attendent. D'accord ? Donc c'est ça que j'adore dans le design d'ailleurs, c'est que, en gros, c'est de sortir le mieux d'un ensemble de contraintes. Typiquement l'icône, pour moi c'est un des plus gros challenges qu'on peut avoir. Donc si on regarde un petit peu l'historique, donc ça, c'est plein d'icônes qui n'ont jamais été publiques, c'est en gros tous les essais qu'on a pu faire chez Capitaine Train. Donc moi, quand je suis arrivé il y a quatre ans, voilà ce que j'ai fait. Ça, j'ai fait ça en deux secondes, enfin sur Photoshop, j'ai fait une pastille, j'ai incrusté le logo de l'époque Capitaine Train. Et puis, j'ai travaillé pendant un an sur l'application, et puis on est arrivé à un moment où on devait sortir l'application. D'accord ? Donc on devait vraiment la rendre publique sur le Play Store, et là je me suis dit, mais on ne peut pas laisser ce truc-là, je l'ai fait en cinq minutes, il faut vraiment que ça change, il n'y a pas de métaphore, c'est une pastille. Franchement, ça n'apporte rien, si ce n'est la marque, et encore, en plus, il y a des couleurs ici qui n'étaient pas du tout présentes dans l'appli, pourquoi on a introduit du gris ? Voilà, il y avait plein de problématiques avec ça. Donc après, on est parti sur pas mal d'essais, donc on a commencé ça, on s'est dit, comme l'appli est verte, on va mettre le fond vert. Là, j'ai vomi, et du coup, j'ai dit non. Ça a été assez rapide, ma décision là-dessus. J'ai essayé, mais c'est ça aussi le design, c'est d'essayer, c'est plein d'itérations. Donc ça, on s'est rendu compte que ce n'était juste pas possible, donc on n'a pas privilégié ça. Et puis, il n'y avait vraiment pas de métaphore ici, on a retrouvé la couleur de l'application qui permettait d'avoir cette continuité entre l'icône et le contenu de l'application, mais pas de métaphore. Donc après, on est parti un petit peu sur une espèce de portefeuille de billets. Et puis là, on a beaucoup aimé cette approche-là, il y avait deux inconvénients, c'est que le logo était vraiment tout petit, donc là, il ne paraît pas très petit, mais quand on le mettait sur un mobile, c'était vraiment très très petit, on ne voyait presque plus la loco. Et puis surtout, on commençait à introduire des couleurs telles que le jaune, le bleu, qui ne sont pas du tout dans l'application. Donc on n'a pas trop aimé, donc après, on est parti là-dessus, où on a un peu grossi la loco, on a encore un peu de jaune, parce que remettre du vert, ça aurait été bizarre. Moi, j'aimais beaucoup cette icône d'application. Le seul problème, c'est que ça ressemblait à une icône Passbook à l'époque, qui était vraiment de la même façon. Donc on ne pouvait pas vraiment, enfin on aurait eu une, même si c'était sur deux plateformes différentes, ça aurait été délicat d'utiliser une icône qui se ressemble, surtout sur une application qui est aussi connue que Passbook. Donc on a vraiment, voilà, on a barré tout ça. Et on est arrivé du coup sur quelque chose de beaucoup plus sobre, à savoir plus du tout d'espèce de portefeuille de billets, mais vraiment juste un empilement de billets, d'accord, sur laquelle on incruste la marque. Alors on avait encore quelques petites couleurs, mais on a été beaucoup moins fort sur les couleurs. Là, on a un espèce de dégradé de vert vers le bleu. Au final, c'est une couleur qui n'est pas du tout dans l'application, mais qui est beaucoup moins visible. Donc c'était moins gênant que du jaune qui est vraiment, qui explosait aux yeux et qui était très, très visible. Et puis, on va voir que le style a complètement changé puisqu'on avait quelque chose qui était, avec des billets, qui étaient très, très volumiques. Donc il y avait une profondeur assez importante, qui n'est pas du tout le cas dans la réalité. Mais l'idée à l'époque, c'était qu'on était sur d'autres guidelines, qui s'appelaient les, enfin, les hollow guidelines, donc le style holographique. Et donc dans ce style holographique, on devait avoir des objets qui avaient une épaisseur assez conséquente. Donc c'est vraiment ça qu'on a reproduit ici. Bien évidemment, tout ça, ça a changé puisque la plateforme a changé de guidelines. On a changé complètement l'icône. On a changé aussi l'icône parce qu'il y a eu un rebranding. Alors en l'occurrence, celui-ci, le rebranding de Capitaine Train. Donc on a retrouvé les couleurs qui étaient présentes. On a changé la couleur des billets. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez l'application sur votre téléphone, vous verrez qu'on a changé encore les deux couleurs des tickets de derrière puisqu'on est passé sur du, ce qu'on appelle du Mint ou du Nevi. Et puis on a changé le logo avec un typo train parce que ça représente la marque. Mais globalement, si je regarde juste le contour, c'est exactement la même icône. Et en fait, on a eu très peu de retours au niveau des utilisateurs parce qu'en fait, les utilisateurs se retrouvaient complètement. Même si l'icône avait changé, au final, sa forme était la même. Même si ses couleurs avaient changé, au final, la métaphore était complètement la même. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, le secret d'un bon design, c'est vraiment l'itération. Là, je vous ai montré un cas d'exemple juste sur l'icône de l'application. Mais en gros, on a eu ça sur tous les écrans et ça pendant quatre ans. Même là, il y a encore un mois quand j'ai quitté Capitaine Train, on a remis sur la table des sujets qui avaient été pour nous décidés il y a quatre ans et qu'on n'avait jamais retouchés. Mais on remet toujours sur la table des sujets parce qu'il ne faut pas penser que tout est dans le marbre et que rien ne peut bouger. Ce n'est pas du tout le cas, ça dépend vraiment de votre marque, ça dépend de où vous voulez emmener vos utilisateurs, ça dépend de la plateforme, ça dépend de beaucoup de choses. Donc l'itération, c'est vraiment, il faut vivre avec et c'est complètement normal de s'y adapter. Voilà, donc ça, c'était toute la première partie, on va dire plutôt design, interaction, comment on est passé d'un site web à des applications mobiles. D'accord ? La dernière partie là, c'est plutôt un peu plus technique, donc on ne va plus se concentrer sur les aspects UI et UX, mais plutôt sur, en termes de ce qu'on appelle le delivery, donc comment on rend disponible une application, comment on distribue une application. D'accord ? Et bien en fait, la distribution d'une application mobile est radicalement différente de celle qu'on pourrait avoir sur un back-end ou sur un site web. D'accord ? Donc typiquement, on va d'abord commencer par, avant de sortir l'application, par faire du dogfooding. Alors je ne sais pas, tout le monde est familier avec le dogfooding ou je présente. Le dogfooding, c'est une, alors littéralement traduit, ça veut juste dire manger la nourriture du chien. C'est en fait une technique qui consiste tout simplement à utiliser son propre produit, donc pour tout simplement se rendre compte des problèmes, des améliorations possibles, des fonctionnalités qui pourraient être intéressantes. Et en l'occurrence, moi, clairement, je ne conçois que comme ça. Donc en fait, je n'ai jamais habité à Paris. Donc je travaillais à Paris, ça fait 6 ans que je travaille à Paris, mais je fais des allers-retours avant entre Lyon, maintenant entre Nantes et Paris. Et donc le train, j'utilise beaucoup, 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 parce que j'ai fait mes stats après 4 ans de capitaine de train. J'ai fait 132 000 km de train, c'est 4 fois le tour de la Terre. Et 31 jours de train juste pour aller au boulot. Donc en fait, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup l'appli. Même pour venir ici, je suis venu en train, alors que Nantes-Rennes, je peux vous assurer qu'il y a mieux que le train. Mais en fait, ça me permet vraiment de comprendre les problématiques et ça me permet vraiment de voir quelles sont les choses à corriger dans l'application. D'accord ? Donc n'hésitez vraiment pas à faire du dogfooding, ça vous permet vraiment de comprendre vos utilisateurs et surtout d'avoir un espèce de retour de la vie réelle, ou en tout cas, votre retour de la vie réelle de votre application. Donc ça vous permet, ou est-ce comme je disais, de trouver les crashs potentiellement, les problèmes et de trouver des fonctionnalités manquantes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est plutôt lors de votre phase de dev et après, vous allez mettre en place un bêta testing. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait chez Captain Tron ? On a eu deux types de bêta testing. Avant la première release, on a fait ce qu'on a appelé un private bêta testing. Donc en fait, on a été chercher nos utilisateurs qui avaient premièrement demandé une application Android et deuxiots qui voyageaient régulièrement en train. En l'occurrence, on n'a pris que des gens qui voyageaient au moins une fois par semaine en train, ce qui permettait de s'assurer qu'ils tèsent vraiment l'application et qu'ils ne sont pas juste là pour avoir l'application et voir un petit peu ce qu'on fait. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super important. Il y a eu trois mois de bêta test avant de sortir l'application. Beaucoup, beaucoup de feedback sur la UI, beaucoup, beaucoup d'incompréhension, donc de retours sur une incompréhension, donc comment faire telle ou telle chose. Donc ça nous a permis de corriger énormément de choses, d'accord ? avant de sortir l'application au public. Et puis surtout, ça vous permet, donc dans un deuxième temps, parce que maintenant, l'application est sortie, donc en fait, une semaine avant la disponibilité publique, on la sort en bêta et donc au final, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de retour des utilisateurs parce que c'est juste une semaine, les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'il y a de nouveau comme fonctionnalité parce qu'ils ont juste une semaine pour tester, mais par contre, ça vous donne des retours quand même. Pourquoi ? Parce que vous allez généralement installer dans votre application un système de crash report et donc même si l'utilisateur ne vous donne pas un mail, il ne vous envoie pas un mail en disant ce bouton, je trouve qu'il serait mieux à gauche plutôt qu'à droite, etc. En fait, s'il y a un crash, vous l'aurez quand même dans votre crash reporter et vous pourrez le corriger avant d'aller en prod. D'accord ? Donc le bêta testing, c'est super important. Après, c'est un savant mélange aussi entre, parce que ça dépend aussi des sociétés, c'est vrai qu'on a un peu une culture du secret chez Captain Train, donc c'était assez compliqué de faire une bêta même si elle est privée mais à des gens de l'extérieur tout en gardant quelque chose d'un produit qui soit le plus privé possible et que les gens n'informent pas sur les fonctionnalités à venir ou sur la gueule que peut avoir l'application dans les semaines à venir. Donc ça, c'est vraiment la phase, on va dire, plutôt testing. Et puis après, arrive la phase où vous devez publier. Alors sur le web, on est coutumier de quoi ? Web ou desktop, dès qu'on fait un commit, en gros, on publie, on publie, on publie. Donc typiquement, c'est 5-6 fois par jour, le web, il est mis à jour, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que c'est complètement transparent. Sur mobile, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que ça pose beaucoup de problèmes, à savoir si on réalise trop souvent, du coup, on se rend compte qu'on va déjà consommer pas mal de bandes passantes à l'utilisateur. On va même potentiellement le déranger un petit peu parce que sur Android, il y a une notification qui est un peu plus visible que celle d'iOS où on voit juste une pastille. et donc ça, ça peut être très gênant de mettre à jour l'application. L'utilisateur va aussi avoir un espèce de ressenti comme quoi vous avez une application qui est buggée et vous devez la mettre à jour 3 fois par jour. Donc il y a clairement un problème. Il va avoir une tendance à la désinstaller. Donc faire des mises à jour trop régulières, c'est pas possible sur le mobile ou en tout cas, c'est vraiment pas à conseiller. En même temps, en tant que développeur, on sait que sortir une application tous les ans, c'est pas une bonne idée non plus parce que ça, c'est direct la tête droit dans le mur. entre publier pas trop souvent mais publier aussi assez régulièrement. D'accord ? Donc le modèle qu'on a mis en place chez Captain Train que j'ai mis en place, c'est ce qu'on appelle le Release Train. Alors on vend des billets de train, on fait des process en Release Train, on fait tout en mode train, je bosse dans le train, voilà, c'est vraiment le train en fait, on pense train, on mange train, on dort train. Mais le modèle du Release Train, pourquoi il s'appelle comme ça ? C'est juste une espèce de comparaison en fait avec le monde du train. L'idée, c'est de dire plutôt que d'imposer des deadlines aux développeurs, et bien on va pas imposer des deadlines vraiment dans lesquels où on doit mettre telle fonctionnalité, blablabla, tout doit rentrer dans cette, enfin fonctionnalité A, B, C, D, doit rentrer dans la prochaine deadline. Non, c'est pas ça. Vraiment l'idée, c'est de dire on va mettre un espèce d'horaire, enfin un ensemble d'horaire à quel partent des trains. Les trains, c'est tout simplement des releases, d'accord ? Donc le train V1, c'est au final la release V1. Le train V2, c'est la release V2. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va laisser de développer les fonctionnalités par les gens de l'équipe. Donc typiquement, on travaille sur la fonctionnalité A, B, C, D, et puis là, le train doit partir. Donc le train, par définition, part toujours à l'heure, sauf à la SNCF, donc pensez plutôt des trains japonais par exemple, qui partent vraiment toujours à l'heure, à la seconde près. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Puisque le train doit partir, on doit publier, et bien on met tout ce qui est disponible, d'accord ? Donc là en l'occurrence, c'était A, B et C, les fonctionnalités sont dedans. D n'étant pas terminé, ce n'est pas grave, ce n'est pas dans ce train-là, ce sera dans la prochaine release. Donc on continue de travailler, E, F, G, etc. Le train doit partir. Hop, le train doit partir, qu'est-ce que je fais ? Je mets tout ce qui est disponible au moment où le train part, d'accord ? Donc ce modèle du Release Train, il est vraiment super intéressant parce que ça ne met pas trop de pression sur les équipes, mais en même temps, elles s'en mettent toutes seules, en fait, mais pas en mode vraiment une deadline où je vais essayer de mettre tout, je vais bâcler tout ce que je dois faire pour les mettre dedans. Non, non, là l'idée, c'est finissez ce que vous avez commencé d'un point de vue qualité et assurez-vous surtout que ça fonctionne parce que ça va en prod et si ce n'est pas terminé ou vous pensez que ce n'est pas terminé, ce n'est pas grave, ce sera dans la prochaine release. Et ce n'est pas grave, d'autant plus qu'en fait, il y a beaucoup de releases, d'accord ? Régulièrement. Alors vous allez me dire, ça veut dire que potentiellement, on peut mettre en prod des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment terminées. Typiquement, le produit peut dire « Ouais, mais je ne suis pas tout à fait certain que l'interaction soit bonne. Est-ce que tu peux désactiver ça ? » qui n'est peut-être pas prêt parce que, je ne sais pas, ils ne sont pas du tout scalés pour accepter la charge que pour envoyer les applications mobiles ou le marketing n'est pas prêt pour faire l'upcom de cette fonctionnalité ou même, et ça, ça arrive, que le légal dise « Non, non, mais en Italie, il n'y a pas le droit d'afficher ce bouton parce que la loi l'interdit. » Donc du coup, ce qu'est-ce qu'on peut mettre en place c'est ce qu'on appelle des « Feature Toggle ». Donc en gros, dire que chacune de ces fonctionnalités est en fait activable ou non derrière tout simplement un boulet, un petit flag, d'accord ? Donc ça, chez Captain Train, on ne l'a jamais fait on n'a jamais fait des « Feature Toggle » activables à distance. C'est-à-dire que si on veut activer ou désactiver une fonctionnalité, on doit forcément repasser par une republication. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on a toujours voulu mettre en place et que moi, je me suis toujours battu pour ça parce que je pense que généralement, les gens qui activent les « Feature Toggle » c'est généralement des gens du back-end et qui n'ont pas la compréhension de ce qui a été fait sur le mobile, typiquement, ils peuvent activer des choses sans trop savoir si la fonctionnalité elle fonctionne parfaitement ou etc. Donc typiquement, ce qu'on a mis en place et c'était assez rare, c'était vraiment des « Feature Toggle » hard-codés. Donc en gros, c'était uniquement dans l'application et si on devait activer, on le faisait de façon en republiant. Alors bien sûr, c'est possible de le faire over the air mais comme dit l'oncle de Spiderman, grand pouvoir, grande responsabilité, j'ai vu pas mal d'applis qui ont été briquées juste parce qu'on a activé quelque chose qui n'était pas du tout possible ou en tout cas qui n'était pas du tout finalisé et donc attention avec ça. Alors pour finir, du coup, on a dit qu'on a des trains qui partent. C'est quoi en fait le modèle qu'on a utilisé chez Capitaine Train ? En fait, on a des trains, je vous ai dit qu'il y a des trains qui partent à l'heure mais ils partent tous les combien ? C'est simple, chez Capitaine Train, ils partent toutes les 6 semaines, le mardi, toutes les 6 semaines, le mardi matin. Alors je vais vous expliquer pourquoi le mardi d'abord parce qu'en fait, comme je disais, moi j'habite à Nantes, la moitié de mon équipe n'habitait pas non plus à Paris, donc à Lyon et un autre à Paris. Donc au final, on était généralement trois jours à Paris et le mardi faisait partie des jours où on était tous à Paris. Donc c'était pour nous le meilleur jour pour faire une publication. Pourquoi pas le lundi ? Parce qu'on dépile tout le week-end et qu'il y a trop de mails pour pouvoir publier un lundi. Le mardi, c'est aussi un jour en début de semaine qui permet d'éviter ou en tout cas d'avoir du temps s'il y a un gros crash en prod et qu'on veut avoir le temps de se retourner. Le mardi, ça nous laisse le mercredi, jeudi, vendredi pour potentiellement corriger nos problèmes. Ça n'empêche pas qu'on peut passer un 25 décembre tel que j'ai pu le passer à corriger des problèmes. Et donc du coup, voilà comment en fait consiste, en quoi consiste le process. Donc en clair, on va travailler, semaine 1, on commence à travailler sur la version VN. D'accord ? On travaille, semaine 2, semaine 3, semaine 5, semaine 6. Et là, en semaine 6, on arrête tous les développements. Tout ce qui est disponible rentre dans le train, on publie. D'accord ? Mais on ne publie pas de façon publique. Donc à tous nos utilisateurs, on publie uniquement à nos bêta-testeurs. La semaine 7, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on commence à publier. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible uniquement sur Android. Pardon, on ne le fait pas sur iOS parce que ce n'est pas possible. Mais on va commencer à publier à 5% de nos utilisateurs de façon publique. D'accord ? Donc 5% uniquement de nos utilisateurs vont avoir accès aux nouvelles fonctionnalités. Le lendemain, on passe à 10%. Le lendemain, le surlendemain à 20%, etc., pour être le mardi suivant en public release complètement complète. D'accord ? Donc 100% des utilisateurs ont accès à la toute dernière version. Alors c'est quoi l'intérêt de faire ce qu'on appelle un progressive rollout ? C'est après la bêta, c'est d'avoir encore une autre possibilité de rattraper les crashs. Donc typiquement, la bêta, on a peut-être sans utilisateur, potentiellement en prod, vous en avez 100 000 ou 300 000 et donc vous avez plus de chances de trouver des problèmes, notamment avec certains terminaux tels que le OnePlus ou les téléphones Samsung. Donc ça, ça vous permettra vraiment de vous confronter à la vie réelle, mais simplement à 5%, 10% le lendemain, 20%. Donc souvent, on a pu avoir des bugs qui arrivaient sûrement sur un téléphone d'une marque particulière et on a pu les récupérer grâce à cette possibilité-là. Et on n'a pas ça sur iOS et c'est vrai que c'est assez problématique des fois parce qu'on aimerait bien vraiment pouvoir tester un petit peu tout ça. Peut-être que ça viendra un jour. Donc si on résume, en 8 semaines, en clair, en 8 semaines de travail, l'application, elle est disponible sur le store à 100%. Vous allez me dire, je vous ai dit 6 et pourquoi 8 ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la semaine 6, il n'y a plus rien à faire en termes de dev. Ce n'est que de la publication. Donc au final, on commence à travailler dès la fin de la semaine 6 sur la version N plus 1. Donc on a un overlap entre la semaine 7 et 8 de la version N avec la semaine 1 et 2 de la version N plus 1. Et puis ce process-là, il se répète, il se répète, il se répète. Au jour d'aujourd'hui, on a la version 30 si je m'abuse, si je ne m'abuse. Donc à savoir, je pense que la version 30 sortira dans 3 semaines, la mardi dans 3 semaines. Et donc là, on retrouve bien notre cycle de 6 semaines. Alors ce cycle de 6 semaines, comment on l'a trouvé ? C'est vraiment empirique. C'est vraiment entre, comme je vous disais, publier trop souvent ou publier pas assez souvent. Si on publie pas assez souvent, c'est risqué pour le développeur parce que c'est sûr, il met en prod des trucs qui sont un petit peu... Il y a un peu trop de travail à mettre en prod d'un coup. Et pas assez souvent, ça pose problème. En fait, au tout début, on était même à 4 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on avait énormément de choses à sortir, énormément de nouvelles fonctionnalités à apporter. Et donc 4 semaines, on pouvait vraiment apporter beaucoup de contenu en 4 semaines. Au fur et à mesure des sorties de l'application, on a commencé un petit peu à changer. On est passé à 6 semaines. Et 6 semaines nous paraît être un bon compromis parce que si vous publiez trop souvent et que votre département com veut faire de la pub sur votre appli, ce n'est pas possible. S'il y a une com toutes les 3 heures ou tous les 2 jours, votre com n'est pas du tout impactante. Alors que toutes les 6 semaines, ça reste quelque chose de très impactant. C'est vraiment un chiffre entre pas assez et trop. Tout ça pour dire que ça, c'est un process qui marche très bien chez Capitaine Train. Ça fait 4 ans que c'est en place sur les deux applis mobiles. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même que vous devez mettre en place chez vous. Ça dépend vraiment de votre contexte. En l'occurrence, chez Capitaine Train, ça marchait bien. Et si chez vous, c'est 3 semaines ou si c'est 8 semaines, c'est à vous de décider. Globalement, je pense qu'en dessous de 2 semaines, ça commence à être assez risqué parce qu'il n'y a plus rien de nouveau dans l'application et surtout d'un point de vue utilisateur, ça commence à être assez frustrant parce qu'on voit tout le temps l'application qui se met à jour. Voilà, je voulais vous remercier déjà. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je suis là pour y répondre toute la soirée. Merci. On va peut-être avoir un micro, je pense, non ? Non, il n'y a pas de micro. D'accord, je vais répéter les questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Vous étiez si clairs que ça ? Ou alors très chiant ? Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, de toute façon, je serai là juste derrière après le... quand on va sortir. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller et poser vos questions. Je vous remercie. Ah, pardon. Est-ce que ça veut dire l'idée de devoir renoncer l'utilisabilité parce qu'il fait de la diversité qui partont de l'eau ? Non. Alors, oui, ça, pour moi, c'est une grosse chimère de dire, il y a une fragmentation. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de fragmentation dans le cas de Captain Train. Pourquoi ? Parce que dès qu'on reste sur des composants assez classiques, c'est-à-dire qu'on va... Dès qu'on ne va pas toucher au hardware ou à des composants tels que les... la caméra, le sensor, des choses comme ça. Globalement, sur Android, c'est quand même assez bien géré. Il n'y a pas de problème. On a vraiment eu de rares cas, un cas de Samsung et un cas One Plus où vraiment, ils avaient modifié la ROM à tel point que ça crachait. Mais ça faisait cracher aussi l'appli Facebook. Donc, ce n'était pas que nous. Mais le problème, c'est que ça retombe sur Captain Train parce que les mecs mettent à jour leur One Plus. L'application ne marche plus et Captain Train, donc c'est nous qui recevons le mail et c'est vrai que c'est à nous de le faire. Mais globalement, on n'a jamais eu de problème où on a dû dire non à une fonctionnalité ou même la retirer. On n'a jamais retiré de fonctionnalité parce que ça ne marche pas dans tel ou tel contexte. D'ailleurs, c'est une approche qu'on a toujours été assez agnostique de la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant dans Android qui sont dans ce qu'on appelle les Google Play Services. Typiquement, l'application Captain Train, en fait, on fait en sorte qu'elle soit fonctionnelle même si vous n'avez pas les Play Services. Vous aurez juste moins de fonctionnalités. Si vous n'avez pas les Play Services, vous n'aurez pas ce que je vous ai raconté, à savoir la notification quand vous arrivez en gare, la notification de quai, les retards, toute la notion de push ne sera pas disponible parce qu'elle passe par les Play Services. Mais par contre, l'application vous permet quand même d'acheter vos billets et de les retrouver dans votre panier et dans votre onglet billet. Oui ? Alors, en moyenne, sur 4 ans, on a été 2 développeurs sur Android, 2,5-3 sur iOS et après, sur le web, ça a vraiment fluctué mais ça pouvait être de 2 à 5. Voilà. Donc, pareil, tous les process que je décris là, c'est fonction de la taille de votre équipe. Là, je ne l'ai même pas mentionné mais si on était 15, on pourrait se permettre de clairement faire des releases plus souvent. Quand on est deux, une release, ça mobilise quelqu'un pour une journée. En gros, le temps de faire les changelogs, le temps de brancher, le temps de... voilà, il y a plein de choses qu'on voulait faire, les screenshots pour pouvoir faire une newsletter juste aux bêta-tester, leur expliquer qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, etc. Donc ça, ça prend vite une journée à un développeur et donc, c'est pour ça que ces process-là, ils sont vraiment relatifs, je dirais, à la taille de l'équipe. Et si vous avez une boîte plus grosse, vous pouvez vous permettre de faire autre chose. Ça peut être quelqu'un d'autre qui écrit la newsletter alors que dans une boîte qui est assez petite, en gros, le développeur, il est au four et au moulin, il fait le design, le développement et la newsletter pour annoncer les releases. En gros, juste pour terminer sur cette question-là, en gros, mars 2013, je suis arrivé tout seul jusqu'en novembre 2013, après on a été deux et après on a été entre deux et trois en fonction des époques. Ouais ? Est-ce qu'on galère de créer toutes ces épocles et six semaines par rapport ? Alors, oui, très bonne question, j'ai oublié de le mentionner en fait. Ce que je mentionne là, c'est vraiment d'un point de vue fonctionnalité, d'accord ? Donc ça veut dire que toutes les six semaines, on freeze en termes de fonctionnalité. Bien sûr, s'il y a un crash, on n'attend pas six semaines, d'accord ? On republie. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on a vraiment notre arbre git, donc on a branché la release et on va repartir, on va mettre juste des patches sur cette release, mais jamais on va rajouter des fonctionnalités, d'accord ? Donc c'est vraiment ça la différence. En l'occurrence, je crois que le pire qu'on ait fait, c'est quatre republies sur une version, ce qui n'est vraiment pas bon. Mais en moyenne, on était autour de juste une publie ou des fois deux. Voilà. Et sachant que cette deuxième-là, souvent, elle était dans la semaine du Progressive Rollout, donc on se rend compte, je ne sais pas, le mercredi qu'en fait, il y a des crashes sur certains téléphones. On corrige, mais généralement, ce n'était pas vraiment sur certains téléphones. Pour revenir sur ta question, Nicolas, c'était vraiment global en fait. On avait fait une broute, il faut le dire. Ce n'est pas toujours Samsung. Des fois, c'est nous. Il y avait une question ? Ouais ? Ouais, justement. Donc, on n'a pas fait d'A-B testing. Pourquoi ? Parce qu'à deux, en fait, on ne peut pas se permettre... C'était délicat de mettre en place des systèmes d'A-B testing. Il y en a, bien sûr, avec Google Tag Manager ou des solutions complètement custom. Mais nous, on ne l'a pas fait pour des raisons tout simplement de dimensionnement d'équipe. Plus qu'au-delà de l'équipe Android, je veux dire, parce que c'est bien de faire de l'A-B testing, mais derrière, il faut des gens qui arrivent à lire toutes ces données-là. Et l'équipe Data Scientist, elle était assez simple puisqu'il n'y avait qu'une personne et il était, pareil, sur plein d'autres fronts et il n'avait clairement pas le temps de regarder un petit peu tous ces aspects-là. Donc, juste pour... Enfin, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'A-B testing. En gros, c'est potentiellement changer des positions... Enfin, des choses dans l'application pour voir un petit peu si les interactions changent. Donc, typiquement, si vous voulez, je ne sais pas, augmenter votre taux de conversion, vous allez, je ne sais pas, essayer de grossir le bouton, changer la couleur du bouton et vous allez voir qu'en rouge, par exemple, vous avez un taux de conversion qui s'améliore. Par contre, en termes de design, ce n'est pas forcément très agréable. Donc, c'est vraiment la balance entre essayer d'améliorer l'interaction avec votre application et potentiellement votre taux de conversion et le design. Je crois qu'on a fait le tour. Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de lever la main, mais non. Oui ? Alors, on est vraiment en full natif sur toutes les plateformes. Full natif web, ça ne veut rien dire. On est sur du AmberJS sur le web, donc avec une stack très classique AmberJS, avec AmberData, enfin vraiment toute la stack, la persistance c'est de la data. Au niveau du backend, c'est du Ruby on Rails, d'accord ? Avec une API maison, voilà, donc à base de JSON mais qui ressemble vraiment à JSON API. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec cette API-là, qui est super intéressante notamment dans le cas des mobiles parce qu'elle permet d'inclure en gros, enfin là où le web va plutôt faire un endpoint par objet, on va dire, le mobile, comme je le disais, doit diminuer le nombre de requêtes. Donc, on va essayer de privilégier des grappes uniques dans un même call HTTP de faire ça. Donc, JSON API, ce que je veux dire par là, ce n'est pas vraiment une API sous format JSON, c'est vraiment, il y a un nom qui s'appelle, vous cherchez JSON API sur Internet et vous trouverez toute une spec qui décrit un petit peu comment on décrit une grappe d'objets avec JSON API. Et puis, en termes d'iOS, on était sur de l'objectif C, on est toujours sur de l'objectif C parce que changer une code base en Swift alors qu'il y a trois ans de développement, ce n'est pas si simple. Et puis, on est complètement full natif avec le SDK iOS et pareil sur Android où on est full natif avec le SDK Android et Android Studio et Google Play Services dans certains cas. Ça ne nous empêche pas d'aller utiliser des libres externes. On a du Paypal, on a du Facebook, on a du Google+, on a du Google Play Services. Il y a plein de choses comme ça qui permettent quand même d'apporter des fonctionnalités qu'il n'y a pas bien sûr dans le SDK. Oui ? Est-ce que vous avez la mode de voici de dire comment les probabilités de ce temps et de ce temps de ce système organisationnel ? Exactement. Alors, comment on gère les vieilles versions d'Android ou de iOS ? Alors, tout simplement, on a quand même un système de stats dans les applis. Donc, on sait notre user base qui est par exemple sur la version iOS 7. D'accord ? Alors, comment on a fait ? Les applications au tout début étaient iOS 7.min et Android 4.0.min sur Android en l'occurrence. Ça a changé parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est sur Android 4.1.min et sur iOS 9.min. D'accord ? Pourquoi ? Comment on est passé à tout ça ? En fait, on s'est rendu compte tout simplement à l'usage dans nos stats qu'il n'y avait personne qui était sur 4.0 et nous, ça nous avance. En tant que développeur, franchement, gérer 4.0 ou 4.1 sur Android, ça ne change pas grand-chose. Mais on ne pouvait pas se permettre de passer en 5.0 minimum parce que là, on aurait perdu 30% de notre user base, d'accord ? Donc sur Android, on est vraiment passé à 4.1. On a perdu, je crois, 0,02% de nos utilisateurs. Mais perdre nos utilisateurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus l'appli. Ça veut juste dire qu'ils n'ont plus de mise à jour, d'accord ? Et ensuite, sur iOS, ça a été un peu plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, iOS 7 est encore assez présent dans le paysage iOS. En l'occurrence, chez nous, c'était autour de 12% de nos utilisateurs. Mais ça commençait à être très, très, très problématique en termes de développement. Donc c'était un choix qu'on a pris. À savoir, en fait, on a fait une version qu'on a appelée LTS, donc Long Term Support. Donc en gros, on s'est dit, allez, celle-là, elle tourne sur iOS 7.min et elle est disponible toujours sur l'App Store. Par contre, on va en sortir une nouvelle qui est au final la même, mais dont les minimum requirements en termes de SDK sont iOS 9, d'accord ? Donc ça permet vraiment de simplifier son dev, notamment parce qu'on n'a pas une grosse équipe. On ne peut pas se permettre d'avoir un dev à plein temps qui va gérer juste iOS 7 pour 12% des utilisateurs. Et surtout, ces utilisateurs-là, en fait, ils ne peuvent pas mettre à jour. Donc en fait, ça ne sert à rien d'attendre et ils ne mettront pas à jour parce qu'ils ont des téléphones qui ne peuvent pas se mettre à jour en fait sur iOS 8 ou 9. Voilà. Donc le choix, il est toujours très pragmatique. C'est entre vos contraintes de dev et vos utilisateurs, est-ce que vraiment c'est important ? Mais essayez toujours de le faire en dernier recours, quoi. Enfin, sur iOS, on l'a vraiment fait parce qu'on ne pouvait plus se permettre de gérer iOS 7, quoi. Mais ça n'empêche qu'on le gère, enfin, on le gère quand même, c'est juste qu'on n'apporte plus de nouvelles fonctionnalités. On a juste une version qui est sur iOS 7 et qu'on va corriger si vraiment il y a des problèmes sur iOS 7 mais qui n'apportera jamais de nouvelles fonctionnalités. Ouais ? Justement, non. Je dirais qu'on a supprimé, en gros, il n'y en a qu'une qui me viendra à l'esprit, c'est le programme ambassadeur, donc en gros, le fait de pouvoir parrainer des gens. Et c'est la seule chose qu'on a supprimée sur les applications mobiles. Ça n'a fait que croître, mais ce qui est assez marrant, c'est que les applis mobiles, là, au jour d'aujourd'hui, elles pèsent, enfin, typiquement, l'application Android, elles pèsent moins de 6 mégas, sachant qu'il y a 2 mégas de station dedans. Donc, en gros, il reste 4 mégas, ce qui est vraiment rien du tout. Et sur iOS, on est pareil, autour de 8 ou 9 mégas, parce qu'on a un peu plus de ressources graphiques, donc ça pèse un peu plus lourd. Mais on peut vraiment s'assurer d'avoir un APK qui est petit, et une code base qui est complètement maintenable. Je veux dire, ce n'est pas forcément problématique. Oui ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut faire sur iOS, ce n'est pas sur Android, ou inversement, sur Android et pas sur iOS. Typiquement, qu'est-ce qui avait bien marché ? Il y avait le Force Touch, quand il est sorti sur iOS, carrément, ce n'était pas possible de le faire sur Android. Maintenant, c'est possible, donc on l'a fait aussi sur Android. D'autres choses qui sont possibles sur Android et pas sur iOS, c'est vraiment la possibilité de tourner en tâche de fond. Globalement, sur iOS, c'est possible, mais on a des interactions avec le système qui sont assez bizarres, notamment si l'utilisateur tue explicitement une application iOS, en fait, on ne peut plus tourner en tâche de fond, et donc on perd la possibilité de faire beaucoup de choses. Alors que sur Android, il n'y a pas du tout ce problème-là. Donc, ce qu'on a fait et qu'on a mis en place sur Android, c'est vraiment qu'on met à jour en tâche de fond, ce qui fait que l'utilisateur, au final, il n'en a jamais à rafraîchir. Le contenu est toujours à jour parce qu'il se fait de façon complètement automatique en tâche de fond. Un autre aspect qui est super intéressant, mais qui n'était pas possible, alors maintenant, ça est possible sur iOS, c'était en fait un push sur Android n'affiche pas de notification par défaut. Un push sur Android, c'est juste, on réveille l'appli, on dit à l'appli, voilà, j'ai reçu ça du serveur, qu'est-ce que tu veux en faire ? Mais il n'y a rien qui s'affiche. Alors que sur iOS, de base, par défaut, ça affiche une notification avec un texte, potentiellement un son, etc. Donc ça, c'était assez gênant sur iOS, parce que ça nous forçait à faire en sorte que beaucoup de développement soit côté back-end plutôt que sur le mobile. Là où sur Android, typiquement, ce que fait le back-end, c'est qu'il nous envoie, par exemple, dans le cas des retards ou des annulations, il nous envoie tout par push, et c'est nous qui l'affichons en tant que développeur là où on le souhaite. Si en gros, il n'y a pas de changement, par exemple, on dit qu'il n'y a rien à afficher parce que je le sais déjà, que je suis, quoi, je ne sais pas, si je prends, je suis quai C, le back-end me renvoie, je suis quai C, je sais déjà que je suis quai, la voie C, d'accord ? Alors que sur iOS, de base, vous allez avoir une deuxième notification qui dit quai C, alors que vous étiez déjà sur le quai, que vous aviez déjà reçu une notification sur le quai C. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a pu faire en tâche de fond sur iOS, sur Android, qu'on ne pouvait pas faire sur iOS. Un autre petit exemple comme ça, c'est lors du rebranding. Donc en fait, on a rebrandé, quand on est passé de Captain Train à Trendline, il y avait un changement de nom assez conséquent, et surtout sur Android, on avait un ordre dans la liste des apps qui changeait complètement, puisqu'on passait de C à T, alors que c'est ordonné de façon alphabétique. Donc on a été confronté au problème, comment on informe l'utilisateur que l'application, elle ne s'appelle plus Captain Train, mais Trendline. Donc ce qu'on a fait sur iOS, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est qu'on a envoyé un push à tout le monde, et c'est la seule fois je crois où on a envoyé un push à tout le monde, en mode, et voilà, maintenant Captain Train, c'est Trendline. Et ça, c'est très très intrusif en termes d'interaction avec votre client, parce que c'est comme envoyer un SMS à tous vos clients. Donc moi, personnellement, je déteste ça, mais là, on n'avait vraiment pas trop le choix, donc on a dû le faire. Sur Android, on a été un peu plus malin, parce que le système nous permettait de le faire. C'est qu'en gros, on a affiché une notification, donc l'application, dès qu'elle se mettait à jour, elle écoutait les mises à jour de sa propre mise à jour, et lorsqu'on était mis à jour, en fait, on affichait une notification. Donc ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à ce fameux push sur iOS qui était envoyé, même si la personne n'avait pas mis à jour l'application, en disant Captain Train s'appelle maintenant Trendline, alors qu'il n'a pas encore mis à jour, donc c'est toujours Captain Train, sur Android, en fait, la notification s'affichait uniquement lorsque l'utilisateur avait vraiment mis à jour son application. Donc ça, c'est encore un autre exemple où en fait, on a vraiment pu faire des choses beaucoup plus poussées en termes d'interaction avec l'utilisateur, parce qu'Android offrait des fonctionnalités un peu plus poussées sur cet aspect-là. Oui ? Vous avez beaucoup d'utilisateurs Android Wear ? Très bonne question. Est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs Android Wear ? Le problème, c'est Android Wear, c'est qu'il y a très peu de stats. En fait, de base, Android Wear, avec la version 2, ça change un peu, mais quand on a fait la première version, c'était 1.0, et en fait, il n'y a pas de stats de base dans le Play Store, il n'y a pas de framework de stats, personne n'a rien sorti sur Android Wear, et en fait, c'est difficile de faire des stats. Pourquoi ? Parce que Android Wear n'a pas accès au réseau, donc en fait, il doit envoyer les stats au téléphone, et ce téléphone doit envoyer ensuite les stats à un back-end de stats. Ce qui fait que personne ne le fait. Nous, on ne l'a pas mis en place, parce qu'on a plutôt favorisé la fonctionnalité plutôt que les stats. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de stats sur Android Wear, malheureusement. En fait, on a juste des stats sur les retours des utilisateurs qui disent « moi, j'aimerais bien avoir ça, ça, ça », mais ça ne nous donne pas un chiffre en mode, c'est, je ne sais pas, 15% des gens qui ont un Android, qui ont une montre également. On pourrait mettre en place quelque chose, mais c'est assez compliqué. Oui ? Est-ce que vous faites du test unitaire fonctionnel ? Exactement. Alors, est-ce qu'on fait du test unitaire fonctionnel ? Donc, on fait des tests U, bien sûr, qui tournent du coup sur une VM. Donc là, on s'abstrait complètement d'Android pour éviter de faire des tests instrumentés. Donc, sur Android, on est plutôt ce qu'on appelle des tests instrumentés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire tourner le binaire sur un vrai téléphone. Pourquoi ? Parce que la VM, ce n'est pas vraiment une JVM, c'est une autre VM, complètement custom. Et du coup, ce n'est pas tout à fait un Java, même si on commence à y tendre de plus en plus. Et donc, en fait, on a une tendance, généralement, à faire plutôt ce qu'on appelle des tests instrumentés, donc à savoir tester directement sur un vrai terminal. En l'occurrence, ça, c'est assez, il faut le dire, c'est assez chiant, il faut dire ce qui est. Donc, parce que c'est lent, ça ne tourne pas très vite, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé nos tests en deux parties. Une première partie qui est complètement abstraite de Android, donc qui va utiliser des classes soit moquées en Java, soit qui n'ont rien à voir avec Android et qui sont du Java classique. Donc, ça, on va le faire tourner sur une VM, c'est des tests U. Sinon, on a des tests instrumentés qui vont plutôt être des tests UI, soit des tests UI qui vont nous permettre de faire des screenshots, soit quelques tests fonctionnels pour nous assurer que, bien sûr, il n'y a pas de régression au fur et à mesure des mises à jour. Mais pour être honnête, en fait, je pense qu'on n'a pas une code base qui est très, très testée unitairement, en tout cas. Et ça ne nous a pas porté de préjudice. Pourquoi ? Parce qu'on avait vraiment des... On a des tests, en fait, de review qui sont assez drastiques. Donc, forcément, écrit par un développeur, relu par un deuxième, avec énormément de commentaires. Enfin, des fois, on est arrivé à des commentaires, enfin, des MR avec 300 commentaires pour, je ne sais pas, 4 fichiers. C'est assez bizarre. Mais vraiment, on est assez pointillé là-dessus, ce qui permet déjà de s'assurer qu'on a des petites équipes. Donc, en plus, c'est des équipes qui connaissent très bien la code base et qui n'ont pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que dès qu'on a un turnover assez important, donc avec des gens qui arrivent, des nouveaux, et des gens qui potentiellement partent, c'est important d'avoir plus de tests unitaires. Ça ne nous a pas trop porté de préjudice, parce qu'au final, tous les trucs qu'on a eus en prod, c'était des choses qui, au final même, ce n'était pas vraiment possible de les tester. Parce que c'est un peu le problème d'Android, c'est qu'à tester, c'est une vraie horreur, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se retrouve tout le temps à moquer plein de trucs. Et en fait, dans notre moque, c'est un peu là qu'on peut très bien moquer quelque chose qui est complètement faux. Typiquement, je pense à beaucoup de trucs qu'on utilise dans Android, qui sont les Notification Manager, Alarm Manager, toutes ces choses-là, à moquer, c'est un enfer. Et surtout, même à moquer, on se rend compte que c'est impossible à moquer, parce qu'il y a plein de comportements qui sont assez dépendants de l'état dans lequel se trouve le téléphone. Donc typiquement, moquer un Alarm Manager après avoir redémarré un téléphone, ce n'est pas la même chose que l'Alarm Manager sans redémarrage de téléphone. Voilà, donc ça commence à devenir assez compliqué, et donc on ne l'a pas fait. Et aussi parce que, pour revenir juste à cette phase de review, la review, c'est bien sûr de la review de code, mais c'est aussi de la review d'intégration, donc les tests d'intégration. Chaque développeur est très attaché au produit, notamment parce qu'il l'utilise au jour le jour, comme moi. et donc se doit, avant de merger, de tester d'un point de vue intégration de la fonctionnalité de long en large. Vraiment. Et je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus de questions ? Je vous remercie du coup. Et puis, excellente soirée à tout le monde. Applaudissements. 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 Merci.